Aïe, bon ben, on recommence ça pour les gens qui sont en ligne là, on est quoi, il est 21h le 3 décembre 2020, on va écouter une entrevue que j'ai faite avec Stéphane Gay, le... c'était quoi là, si on est jeudi... le 1er, le 1er décembre. Donc, oui, vive le open source pour vrai, lui il appelait ça alerte vaccin avec 2x vaccin, clash idéologique entre un anticomplotiste et un complotiste, écoute, ça me voit d'être appelé anticomplotiste, je voulais aller vous montrer quelques commentaires que j'ai trouvés qui valaient la peine. Tiens, je vais me tasser comme ça ici, je pense que ça va aller mieux pour lire des commentaires, voilà, tasse-toi encore demain. Peux-tu tasser une coupe d'oreiller, parce qu'il y a comme pas mal ici, lui, genre, ça fait une grosse tache brune. Donc, vous pouvez voir, vous aussi, des deux camps posés, des gens pas d'accord, mais civilisés, ça fait du bien, je pense que les gouvernements mentent aussi. Oui, il y a Chantal, deux clowns jaloux, elle a dit ça, il y en avait un que je trouvais mieux que d'autres. Réveillez-vous, c'est pas le virus qu'il faut comprendre, c'est toute la merde en arrière de cela, le COVID n'est qu'un prétexte à leur grand reset, leur développement durable et leur maudit gouvernement mondial. « Je vais aller dans ton studio te l'expliquer sacrament ce qui s'en vient, et crois-moi, tu vas préférer être mort. » Et moi, j'ai répondu tantôt, j'ai fait... « Communiste dog ! » Oui, j'ai fait « Eh boy, non, non merci, tu peux garder tes angoisses et ta peur pour toi et ta gang de convaincus. » Je l'ai trouvé violent, lui, fait que j'ai répondu un peu bocquille. Bien, « Communiste dog », je pense que c'est un troll. Oui, genre, j'aime pas beaucoup le... Oui, c'est ça, il a écrit « Godet, tu fais dur, j'ai écrit une critique constructive. » C'est la première fois que je me fais comme bâcher comme ça, mais c'est du monde que ça me dérange pas. C'est ça, lui et lui, on parlait pas de ça, mais JFK est bien vivant, vive la démocratie islandaise. Là, ils reviennent souvent à ça. Ça a l'air d'être un kit de copier-coller que Bertrand Bertie a pas de difficulté à étendre un peu partout. J'insiste, je le montre juste parce que ça me fait rire. Ce serait cool, une entrevue avec le président de l'Islande, pour savoir qu'est-ce qu'il en pense, que là, en ce moment, il est nommé à tout bout de champ. Bien, c'est vrai qu'ils ont brassé les banquilles, mais bon... Oui, mais non, mais ça, ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que... C'est rendu associé à d'autres affaires, mais il peut... S'il y a une opinion là-dessus, en tout cas... Ça serait ça. La vérité, E-R, est censurée. Toi, tu dis, de la merde, tu ne connaîtras pas la censure avec un S. Arrêtez donc de parler dans le dos du monde. T'as pas de colonne, pas d'honneur non plus. Il n'est pas là pour te remettre à ta place. C'est peut-être toi, le poison qui pollue nos oreilles. « Hey, tu te trompes, depuis le début, 217 vues, pose-toi des questions. » Parce qu'il y a beaucoup de views, ça veut dire que j'aurais moins raison. Moi, t'as l'air d'avoir plein de preuves, des idées super importantes. Merci de nous en avoir partagé une bribe. Un jour, tout le monde sera éveillé et passera drette comme toi. Il ne faut pas lâcher. Là, ça devient... Lui, je le trouve quand même pas pire, 700 médecins du Québec. Ça devient avec des lettres majuscules. Donc, moi, je vous le rappelle, je ne l'ai pas encore vu. Là, c'est encore Burr Bertrand. Ah, shit! Hey, je suis sérieux. Salut, gang! Salut! Salut, guys! On s'en va écouter mon entrevue avec... Wow! On vient d'arrêter de jouer à Quiplash pour aller écouter l'entrevue. De moi qui parle avec un complotiste. Mais ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va écouter... Les commentaires sont assez élogieux. Hey, va-t'en pas, toi, hein? C'est tout à fait, là. Il y a... Bon. Il y a eu un qui fait des genoux. Je ne dis pas pourquoi ça a comme tout baissé. Je vais aller voir la version de Stéphane Gay. C'est ça que je veux dire. Mettons, je viens ici sur mon Facebook. Puis là, après ça, je... Là, tu montres ça à tout le monde. Tu ne devrais pas montrer ton Facebook à tout le monde de même. C'est comme la chine. Ouais, OK. Tu vivras avec les répercussions éventuelles. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il va l'avoir là. Ah, bon, bon. J'essaie de retrouver le lien vers la version parce que Stéphane, celui avec qui je parle, en a fait une version qui est plus éditée. Donc, voilà. J'aime beaucoup le... Tu sais, on avait besoin de ça, là. Le feu, puis la glace. Ouais, parce que tout est... Et là, ce qu'on vient de regarder, c'est les commentaires de ma version à moi que j'ai uploadée sur le YouTube de Douteux TV. Oui, et ici, il y a la version. Ce type n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Encore une fois, je n'ai pas vu ce qui s'en vient. Je vais le découvrir avec vous. C'est sûr que j'étais là. Après 18 minutes, plus capable de l'entendre. Désolé, mais qu'il continue ses recherches. Tu parles d'une cruche, ce gars-là. Je parle pas de ça, connais pas ça, mais une opinion sur tout. Monsieur Carvat, votre invité, a pas vraiment de contenu. Donc, peut-être que j'ai pas de contenu. Seulement parler mal des autres. Ouais, je me reconnais là-dedans. Vive Jésus-Christ. Vive... Oh non! Pas pour vrai! On parlait de ça. Amen, est-ce-tu? Amen! Il n'y a rien à ajouter, j'en ai à ça. Il s'appelle Apostle, c'est l'apôtre, est-ce-tu? Ouais, ouais, ouais. YouTube me dit... me dit quoi dire et ne pas dire, même si je n'ai que 10 vues et on ne le ferait pas, pas pour ceux qui ont un impact majeur. Voyons, ce n'est pas sérieux. Quand tu ne veux pas creuser, avoir plus loin, tu réponds, ça ne m'intéresse pas. C'est un clone de Martineau. Ah, tabernet! Moi, je suis un clone! Bonjour à tous et à tous, à lui, moi-moi qui s'appelle. Je pense qu'on ne lira pas ça. On est vraiment deep en terre conspire. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Il s'appelle moi-moi et il a posté un texte de quatre paragraphes. Clique sur les replies. Il y en a des bons. Ah, dans l'affaire du Pogo! Excuse-moi, Guiz, je n'ai pas vu ça. Je vais faire attention de regarder. Donc, je dirais même qu'après plusieurs minutes de defrost et sans espoir, je suis venu écrire « Ah oui, genre, je ne serais pas intelligent, juste pour ceux qui en rajoutent. Tu m'as bien fait rire avec ta joke de Pogo. Il n'est pas trop dégelé, non. Douteux TV, genre que tu n'aurais pas été mon premier choix dans ce petit face-à-face. Mais bon, il semble qu'il n'y avait rien d'autre. Ton intelligence, ça, c'est ton problème. Si toi, tu es heureux et joyeux, c'est ça qui compte. Et là, j'ai écrit « Tu es » parce qu'ici, il y avait une fourre d'orthographe que je n'aime pas. Juste pour l'aider. L'argent n'a pas de couleur politique. On ne se les fera pas toutes. Si tu en as un en particulier, mon chère guise d'amour, un guise d'amour, un petit oiseau d'amour. Donc, on va continuer. Parce qu'en fait, ça m'a surpris tantôt. Je suis allé voir. Stéphane, tu es tellement plus intelligent que cet homme. Je ne comprends pas le pourquoi de cet entretien. C'est quoi? Exactement, là. Est-ce que j'ai hâte de voir à quel point il est plus intelligent que toi? Tout un clown. Merci, man. J'essaie de faire rire souvent. Je te considère comme un peu au-dessus de la moyenne. Tu n'es pas un génie, mais je te considère un peu au-dessus de la moyenne. Mettons, là, c'est mon barème. On va rentrer dans le truc tantôt. Là, je vais essayer de juger, voir si l'autre... On dira ça. Penser autrement nécessite une grande dépense d'énergie pour contrer toute une vie de conformisme intellectuel où la pensée unique est martonnée. Martonnée. Depuis la naissance, les gens préfèrent réciter ce qu'ils ont appris par la matrice et évitent de penser par eux-mêmes. Bravo, Stéphane, de mettre les pieds dans le plat et de tenter d'ouvrir les yeux à ces zombies. Donc, là, j'ai demandé je suis un zombie. Ah ben, OK. Douteux TV, si on regarde ta liste de vidéos, oui, il serait temps de commencer à étudier la sociologie et la philosophie avant de pouvoir discuter avec des gens des ligues majeures. En fait, j'ai fait pour vrai de la philosophie et de la sociologie à l'université et j'ai passé tous mes cours au lamail sans problème. Où s'appelle l'apôtre? Tantôt, il a écrit Amen et il dit ça. C'est un gros épais cet homme qui croit les idées de Calinours. Ça, c'est probablement parce que j'ai une ours qui est en arrière de moi dans l'entrevue et je me suis dit que c'était sûrement pour attirer des insultes et incapable d'écouter ce tweet. Je vais y mettre un peu. Stéphane, en effet, c'est des peurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui parle de Stéphane. Stéphane est mille fois plus crédible que l'autre moral. Mille! Ça veut dire que je suis mille fois moins crédible que Stéphane. Tommy a pas mal d'intelligence mentale. C'est là que je mets ça d'habitude. Il y a quelqu'un qui a dit que moi, je te trouve sexuellement intelligent. Merci, Ron Jérémy. À partir de combien de mentries t'arrêtes de considérer l'opinion de quelqu'un? Oui, c'est ça. Il dit, lui, il dit que quand il dit que tout ce qu'Alexis Cossette-Trudel dit est faux, il peut être toute sa crédibilité, comment tu vas avoir une discussion avec un esprit fermé? Je ne suis pas en harmonie avec tout ce qu'il dit, sauf que je l'écoute. Celui-là a l'esprit fermé. C'est le type de personne qui pense toujours avoir raison, surtout c'est le genre de personne qui pense être plus intelligent que les autres, qui ne se remet jamais en question. On dirait qu'il parle de lui un petit peu. C'est comme un gros miroir. C'est ça. À partir de combien de mentries quelqu'un te dit, tu commences à arrêter de considérer l'opinion de la personne qui te ment. Triste de clown. Il me donne un petit plus pour la tentative. Pour un gars, Tommy Godette, qui n'aime pas Jésus, il prononce son nom souvent. Effectivement, c'est un clown. Ne perds pas ton temps, Stéphane. OK. Infos sur le vaccin, je ne sais pas, on s'en fout. Heureusement qu'il y a le non-ours. C'est quelqu'un qui a du goût. Je ne suis jamais allé aussi loin que ça. On est rendu loin. les jokes de papa dans le temps. Je n'ai jamais participé à un clip qui avait autant de commentaires sur YouTube. Peut-être aussi des shit avec Guisse dans le temps. Je ne pense pas que les médicaments se payent ici aussi. Ben oui, tout le monde les paye. Ben oui. Ben oui. Oui. Stéphane, pourquoi tu nous as infligé ça? Ah, il y a... Tu es en mesure de comprendre les analyses de Stéphane. Un manque de respect. J'ai terminé. Je ne savais pas quoi faire. Bon, 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 bon. Je commence à être un petit peu tanné. Donc, on va profiter du fait que Guisse vient de nous amener plein de nouveaux amis pour se lancer dans le montage de Stéphane Gay de la chose. Merci d'être là. C'est super gentil. À Douteux TV, on est un petit peu à essayer de ramener la science. C'est un peu prétentieux ce qui était écrit. C'était ultra. Pas un peu. C'était ultra prétentieux. C'est un peu prétentieux. Ah, 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 son intro. C'est un peu prétentieux. Bonne soirée, tout le monde. Mes cogiteux, mes cogiteuses préférées. J'aime ça. Je vous souhaite la bienvenue pour cette énième émission de Cogitons avec Stéphane Gay. Aujourd'hui, encore une fois, je fais quelque chose d'un petit peu différent des choses que je ne fais pas normalement. Je vais même sortir un peu de ma zone de confort. Je me suis fait challenger sur mon Facebook sur une vidéo que j'avais faite par une personne qui s'appelle... En fait, vous allez leur connaître peut-être pour certains d'entre vous. C'est ça. Il s'appelle Tony Godet. Alors, je vais le laisser s'introduire. Puis, il va vous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Puis, moi, par la suite, je vais lui poser des questions. Je ne veux pas vraiment débattre dans le sens que il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Vous êtes assez intelligent. Vous déciderez. Vous pouvez votre propre opinion. Mais on a des divergences d'opinion sur un certain nombre de sujets. Peut-être pas autant que je pense. En tout cas, on va voir comment l'entrevue va se dérouler. Puis... Oui, je ne sais pas, mais répétit bien confirmé depuis genre trois, quatre fois. Check ses yeux. Je veux voir comment est-ce qu'une personne qui pense que ça fait bien, ça fait quelqu'un. Comment vous pouvez prendre de l'information de ce gars-là? Je vais poser des questions dans ce sens-là. Donc, ça va être plus une forme qu'on pourrait jaser à taverne avec une bière à la bonne franquette. Alors, je vous introduis Tommy Godet, puis il va se présenter. Il va vous dire qui il est. Alors, c'est à toi, Tommy. Salut, Stéphane. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton programme. Moi, je m'appelle Tommy Godet. J'ai 42 ans. Je suis né à Rouen-Aranda en 1978. C'est vrai. Je suis à Montréal. J'ai une formation en art et en animation. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'animation de toutes sortes. Je dirais, j'ai plusieurs podcasts. J'ai interviewé des milliers de personnes. et j'en profite pour te demander en commençant, est-ce que tu joues à ma vie? Non, je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Donc, sinon, en 2005, je dirais que c'est peut-être... Vous auriez eu un sali de points en commun. J'ai fondé un organisme qui s'appelait... qui s'appelle encore... Je suis très fier de tout ça. Ça fait plus de 15 ans que ça dure. Ça s'appelle Douter.org et le but, c'était de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle des gens. Il y avait des patterns que j'avais sportés. Il y avait des manières de nous resservir les mêmes recettes que je trouvais punissables moralement. Et donc, voilà. J'ai essayé d'amener mes études en cinéma de peut-être un petit peu vulgariser les questions qui peuvent être associées à ce très, très conséquent domaine de la création de la culture. Il y en a qui voient ça comme étant une arme culturelle aussi du cinéma. Je suis très d'accord avec ce précepte-là. Je suis un gros fan de Dan Quinn. On me dit très punk. Je suis du genre à recycler. Je me fous du loup. Très fonctionnel. On me dit aussi genre très consensuel. Je suis très rarement dans la confrontation. Voilà. C'est des qualités aussi curieux, vulgarisateurs. Voilà. je l'ai déjà dit, mais je veux dire que c'est des qualités qui aident à faire un bon alimentaire, un bon interviewer, selon moi. Et voilà. C'est un petit peu ce qui me définit. Je suis célibataire. Je ne crois pas bien en monogamie. Je suis agnostique aussi. je suis prêtre de deux religions. Je suis prêtre bastafarian et prêtre doudiste, la religion du doud dans le grand Lebovski. Voilà. C'est des cultes que je considère au moins autant valables que le grand barbu dans le ciel. Et je pourrais dire aussi que j'en ai vraiment plein de cul d'entendre parler de Jésus et de Dieu dans les débats sociaux actuels. Voilà. OK, bien, merci beaucoup. C'est ça solide, mon ami. Tu n'as pas laissé vraiment trop, trop de... Juste en... Le monde va savoir où vous en allez. ...puis situé dans la sphère médiatique. Tu participes, je pense, dans des certains pages Facebook qui font, qui vont, par exemple, cibler certains vidéo-blogueurs ou conspirationnistes. Est-ce que tu peux les nommer? Je suis un collaborateur. J'ai été un collaborateur de ménage du dimanche, mais j'habite avec une des personnes qui a créé ça avec Martin Godet. Sinon, je suis aussi assez proche des Illuminés du Québec. J'aime beaucoup plus leur nouvelle manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'ils cachent les noms des personnes quand ils partagent des screenshots. Ils s'arrangent aussi des fois pour bimber les noms pour rester loin du doxing, pour faire sûr qu'on fait juste... Voilà. Tu sais, partager l'idée. Moi, je suis totalement pour le concept de rire des idées et des gourous, des gens qui profitent. Eux, ils sont encore à rire ou à pointer du doigt les personnes mal intentionnées ou les discours de haine. Je ne suis pas encore là. Moi, je préfère ne pas donner de force à ces idées-là des fois de haine en masquant les noms. Mais voilà, c'est des amis et je trouve qu'ils font un travail important que de rire des idées creuses. Ok. Est-ce qu'ils vont rire des idées creuses pour rire des idées creuses ou ils vont apporter des contre-arguments pour essayer d'expliquer pourquoi c'est une idée creuse? Ben, moi, je crois beaucoup en le concept de la TIA de Russell qu'il y a un discours officiel qui nous dit qu'il y a un virus mortel. Il y a des gens qui en meurent. Je connais des gens qui sont morts du virus mortel et il y a un virus mortel. Et je pense que dans ce cadre-là, il y a beaucoup des réflexions qui seraient très différentes ailleurs ou autrement et qui doivent être remises dans le cadre d'un virus mortel. Ça devrait être la priorité de tout ce qui est réfléchi de pas mal toutes les décisions. Là, après ça, il y a toutes sortes de gens. Je pense que toi aussi, Stéphane, tu fais partie de cette caste-là qui remettent en doute la viralité de la patente, la dangerosité de la patente. Ça, c'est comme une autre discussion à laquelle je me sens très à l'aise de ne pas participer parce que c'est pas vrai que je vais devenir un microbiologiste en six mois et que mon opinion va valoir autant que celle de quelqu'un qui connaît ça. Qui est payé pour travailler là-dessus? C'est un petit peu... Moi, je ne suis pas payé pour travailler là-dessus. Je suis à la retraite depuis bon nombre d'années. Mais on s'était parlé d'avance et tu m'avais dit que tu ne voulais pas aller sur ce terrain-là et je comprends, je respecte ton opinion là-dessus. Écoute, je pourrais dire que... Ce ne serait pas honnête de ma part de dire que ça va être une discussion qui va servir à quelque chose avec ce genre. C'est ça. C'est pas vrai. Puis même toi, tu viens de dire que tu es à la retraite sans rien enlever à tes recherches ou à ton conseil professionnel. Il y a certainement des informations qui te sont moins accessibles. Il y a des contextes auxquels tu es moins habitué de nos jours. Je pense humblement que tu es poussé vers une certaine forme d'humilité par le contexte et ce qui est en fait de nous arriver. Et c'est important de tout le temps de reconnaître quand tu partages ton opinion dans des spectacles comme ça. Ça, c'est ma notion et je suis très sincère avec ça. Je vais mettre mes écouteurs comme ça. Ils ne vont pas avoir de feedback dans le son parce que le monde ne va pas trouver que ton son est bon. Là, ça va être mieux. Oui, écoute, c'est sûr qu'on a chacun notre domaine d'expertise. Moi, je suis plus à l'aise dans le domaine microbiologique. Le côté médical, je m'intéresse beaucoup à ça. C'est là-dessus que je passe la majorité de mon temps essayer de comprendre ce satané virus-là et essayer de comprendre pourquoi des gens comme des vlogueurs ou des complotistes ont une part de vérité et que les médias ont une part de vérité aussi. Le masque, il est bon, mais il n'est pas toujours bon. Ce ne sont pas les meilleurs masques. Les gouvernements ne font pas la bonne affaire. J'essaye de comprendre le derrière de ça. Alors, puis je trouve que... Comment aussi, Stéphane, juste pour peut-être mettre le pied dans la porte, mais tu viens de me dire que les médias avaient une part de vérité et que les complotistes avaient une part de vérité et déjà, ça, ce n'est pas ce que tu m'avais écrit en ligne ou ce n'est pas ce que j'ai entendu dans le dernier vidéo que tu as faite avec la madame qui est extra-Jésus et tout. Tu disais les médias nous mentent. Tous les médias nous mentent. Et là, si tu amènes une dose de raison, de raisonnable, une dose de cri là-dedans, j'en embarque beaucoup. Moi, je suis totalement d'accord avec le concept de, mettons, vous pouvez arrêter d'écouter TVA. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je n'écoute pas TV et je n'ai pas l'impression que je vais me passer à côté de quoi que ce soit. En fait, la nuance qu'il faut apporter, les médias nous mentent, mais ils ne nous mentent pas toujours. Ils ne nous mentent pas tout le temps, mais ils mentent tous. Et ils le font à dessein pour tromper la population, pour la diriger dans le sens que la population doit aller. Mais c'est sûr que lorsque Colette a dit qu'il fait 24 dehors, tu sais, elle ne ment pas quand il dit qu'il fait 24 dehors. Elle dit la vérité. Quand tu écoutes le bulletin à Pierre Bruneau, Je ne sais pas, Négarna, il y a 1454 cas. Il dit qu'il est microbiologiste. Il ne manque pas. C'est les chiffres officiels, il y a l'SPQ, c'est comptabilisé, c'est dans les statistiques. On va être capable dans 50 ans de venir en arrière puis ça va être, cette journée-là, ça va être vérifiable. Il y a 1454 cas. Et ce n'est pas dans ce sens-là, je trouve, que les médias ne sont pas vraiment, qui ne sont pas honnêtes. C'est plus dans le sens qu'il faut entretenir une certaine peur. Et par exemple, si on arrive, prends juste, admettons qu'on prenait juste les cancers. OK? Puis si on faisait exactement à tous les jours le dénombrement des cancers, alors les gens ne viendraient qu'à avoir peur du cancer. Écoute, on l'a fait à un moment donné avec le cancer de la peau. contagieux, si on compare le COVID. Non, 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 les deux ne sont pas comparables. Je suis bien d'accord avec toi. Les deux ne sont pas comparables. Non, 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 je ne veux pas aller là. Je veux juste dire que les médias, s'ils veulent faire peur au monde, ils pourraient créer une psychose sociale de même ampleur en utilisant le cancer. Mais là, je viens de réaliser... Comme ils l'ont fait avec le COVID. Là, je ne suis pas en train de dire que le COVID n'est pas dangereux. qu'ils le font peur et qu'ils pourraient faire ça. que les médias font un pouvoir énorme et ils sentent... Oui, c'est le quatrième palier du gouvernement. Il y en a quatre. C'est normal qu'il y ait un pouvoir énorme. Mais le... Mettons, là, si tu me permets de comme peut-être reformuler ce que tu viens de dire, il y aurait comme une conspiration de la manière que je le comprends si tous les médias nous mentent à dessein. Et si, mettons, j'essaye, là, la conspiration au centre de tout ça, ça serait le cash. L'argent. Non, je ne penserais pas, moi. Ça serait d'avoir des clics parce qu'ils font peur avec la nombre de clics. Oui, oui. Un petit peu comme le canal Météo qui a commencé à faire des alertes un petit peu tout le temps parce qu'il y a des bourrasques. Ah, oui, oui, oui. Si tu me dis ce qu'ils veulent, c'est notre attention. Ils veulent avoir des clics. C'est pour ça qu'ils essaient de jouer avec la peur. Ils essaient de jouer ces pélados qui disaient dans le temps le sexe, le sport, le sang, t'en mets puis tu vas vendre. Tu sais, si tu me dis que c'est ça, j'embarque. Mais si, après ça, il y a comme une entité qui parle aux propriétaires de chacun des médias puis qui leur dit quoi dire pour essayer que tous les médias nous fassent peur dans la même direction, I'm out. I'm totalement out. OK. Alors, si vous avez rempli votre tank de gaz l'année dernière, vous ne devez pas nous dire que les prix de gaz sont en arrière. Vous ne devez pas nous dire que les prix de gaz sont en arrière. Vous ne devez pas nous dire que les prix de gaz sont en arrière. Je ne devez pas nous dire que les prix sont en arrière. Je ne devez pas... les prix se sont orientés aux-le-pris vous ne devez pas dire que les prix sont en arrière. Vous ne devez pas dire que les prix sont en arrière. Alors, moi, ma prétention est à l'effet que les médias, tous les médias, sont la propriété d'une poignée de personnes. C'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai. Je ne crois pas triste. Aux États-Unis, il y a cinq propriétaires. Et puis, ces cinq propriétaires-là ont une meilleure... C'est un petit peu, c'est big. Là, tu te dis qu'il y a cinq propriétaires de les médias. En fait, ce n'est pas tous les médias. C'est 95% des médias mainstream. Il y a cinq propriétaires aux États-Unis. Je ne le dérange pas. En 2004, 2006, j'en avais comme 17, 18. J'étais infographe et au travers de ça, j'ai travaillé pendant quelques semaines pour une firme française en France. Je ne souhaite du mal à personne, mais si les nouvelles arrivent sur un moniteur et sont filtrées par un organisme. Donc, partout sur la planète, c'est des organismes qui se fait là. On en a un au Québec, on en a un au Canada. Ça me fait probablement aussi peur que la montée de la Chine ou que la montée de la BIT n'est en train de voir sur le BIT. En gros, les médias, ils reçoivent des informations à publier. C'est normal parce qu'à un moment donné, il y en a tellement... Mais je pense que ce qui dirige toutes ces entités-là, c'est le cash. Je pense que la conspiration ultime, c'est un contrat qui ont eu payé par mois pour avoir atteint cette information-là. Le cash s'arrange pour se faire partager, pour se multiplier, pour s'agréguer aussi. Le cash veut se réunir ensemble. Je pense que ça, j'embarque à fond. Moi, on me dit, j'aime beaucoup Daniel Quinn, je l'ai dit au début, je suis extrêmement anarcho-tribal. Je trouve que toutes les structures, présentement, sont trop grosses. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, comme au States, qu'il y ait une élection de 300 millions de personnes qui décèdent d'une affaire. Mais au-delà de ça, je ne suis pas contre le concept de globalisation. Mais je pense qu'il faut que ça se fasse dans la transparence. Ce qui fait peur, ces temps-ci, c'est le Great Reset. Moi, poursuivre les conspirations depuis des années, j'ai tout le profil pour tomber là-dedans. Mais c'est plus comme un show. Avant, je voyais ça comme un char en feu qui déboulait une falaise sans fond. Là, je regardais ça et c'était un petit peu drôle. À cette heure, on dirait qu'il est rendu avec du monde dans le char en feu qui déboule. Là, je les entends hurler. Et là, je ne trouve plus ça drôle. Je me suis tout le temps demandé comment la bêtise était pour revenir, comment la science était pour recommencer à être niée. Là, je parle avec, je dirais, un « modéré ». Mais il y a des gens qui mélangent QAnon avec « on n'est pas allé sur la lune », avec « le vaccin, c'est plein de nanotechnologies » et tout. C'est rendu comme extrêmement difficile de ne pas voir en la pensée conspirationniste un espèce d'amalgame de pensée magique qui amène au bout un seul responsable. Moi, je suis capable de voir un responsable et ce responsable-là, selon moi, c'est le cash. C'est le seul qui survit à n'importe quel questionnement que je considérais raisonnable. Ben, moi, je ne suis pas en désaccord avec toi sur le cash. Par contre, les gens qui sont les conspirationnistes ultimes, les comploteurs ultimes, c'est eux qui fabriquent, qui impriment l'argent. Alors, ils ont plus d'argent qu'ils ne pourront jamais en dépenser, eux, toute leur famille pendant toute une vie. Et tous les prochains avenirs, s'ils veulent, ils font… C'est gros ce que tu viens de dire, là. Oui, c'est très gros. Le genre des banques centrales, Rockefeller, qui a dit « ça ne me dérange pas qu'il fait les lois d'un pays tant que je peux contrôler la production d'argent. » C'est ça, oui. Mais quand on est passé, justement, à la dette qui a pris la place du talon or, on a un petit peu explosé ça. On parlait du « great reset ». Le « great reset », la volonté de tout ça, c'est d'effacer des dettes des pays qui ont été touchés par la COVID. C'est le « great reset », de la manière qui est expliquée présentement par le Karl Machin, c'est que les pays en voie de développement qui sont en train de perdre beaucoup d'autonomie, qui sont en train de perdre beaucoup de pouvoir par rapport à l'échiquier mondial, qui est géré par la dette, qui est géré par le cash, la volonté du Forum économique mondial, c'est de réduire leurs dettes pour que, justement, il y ait moins d'influence de l'international pour leur assurer plus d'autonomie à ces entités politiques plus petites. As-tu lu ça sur le forum? Ben oui, le clip sur le Forum économique mondial, c'est exactement ça qu'il explique. Il commence en disant, là, il y a plein d'enfants qui ne vont plus à l'école, puis c'est grave. Ce qu'il faut faire, c'est travailler pour que des enfants aillent à l'école. Oui, oui, parce que si on est en train de s'enfoncer, là, maintenant, dans des hosties de bêtises, de chemtrails, puis d'un vaccin rempli d'adrénochrome, puis tout, imagine si on a une génération de kids qui ont skippé l'école, parce que c'était mieux d'apprendre la Bible à la maison, on va pelleter de la boîte pendant des années. Puis ça me sidère, mettons, qu'il y a des gens qui partagent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux des commentaires qui nient la science, qu'on est des êtres vibratoires. Voyons, tout vibre, là, il y a le mot. On va faire ça, là, là, attends un peu, là. Oui, on en est, tu sais, excuse-moi. On va finir avec le great reset, là. Claude Schwab, là, écoute, ce gars-là, en 2014, il a fait un, 2016, je pense, il a fait un vidéo, lui et son forum, il a fait un vidéo, puis il a dit, les objectifs de 2030, il l'a dit clairement, en 2016, il dit, l'humanité, d'ici 2030, ne possèdera plus rien et elle sera heureuse. Aller dans la nature, ça ne sera plus un mois de vie, ça va être une traite occasionnelle. Les valeurs occidentales seront poussées jusque dans les derniers retranchements. Il a tout dit ça, là, il y a le vidéo, il est encore disponible, ça. Écoute, ces gens-là, là, ce n'est pas des gens qui sont bienveillants, là. Ben, non, ça, là, tu fais un saut que je n'embarque pas. Ah, tu ne l'avais pas vu, tu ne l'avais pas vu, cette petite vidéo-là, hein? Ben, c'est ça, il faudrait, premièrement, que j'aille revoir la vidéo. Oui, c'est ça, c'est ça. Deuxièmement... C'est les huit objectifs, les huit prédictions pour 2030, là, du World Economic Forum. Ok, ben, deuxièmement, j'aimerais ça avoir les points que tu m'as dit, là, parce qu'il y a peut-être juste une formulation, à quelque part. Parce que, moi, si tu me dis qu'on ne possédera plus rien, tu sais, non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est une affaire pour faire peur. Ok, ben, c'est... Tu, t'es-tu, t'es-tu sérieux? Un vidéo avec du texte? Une stock image? C'est une affaire que, mettons, Alexis Corrèche-Trudel, il sort à sa gang pour avoir deux nouveaux patrons qui vont lui donner plus que le minimum de 5 piastres pour avoir accès à ses délirent le matin. Ben, on... Je veux dire... Puis l'après-midi, on retourne à toi qui le brise. Il n'y a pas besoin de lire les... Les... Écoute, l'immédiatement. Diminutif. Non, non, mais juste par respect, là, quand même, même si tu le respectes pas, là. Il n'y a aucun respect pour ce gars-là, écoute... Non, 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 non. Ben, ok, je vais faire mon passé. Dis, Alexis, on va tout comprendre, là, puis... Je veux-tu dire Corrèche-Trudel? Tu sais, moi je suis pas d'accord avec Alexis, ben tu sais, écoute, je pourrais en dire longtemps sur Alexis, je sais, je pourrais en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi je connais quatre familles qui ont été détruites par lui. Ok. C'est vrai. Directement détruites par lui. Directement par lui. Par les bullshit qui s'quillent pour avoir des patriotes. Un des deux membres du couple, il dit parlez-moi à votre famille. Écoute, c'est une secte, c'est un culte ce qu'il fait. Ça m'a fait plaisir d'aller le réécouter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de son dans cette vidéo-là, c'est juste des écritures, donc il n'y a pas d'interprétation possible, tu lis, c'est marqué-là. Mais c'est effectivement un peu, toi. Ben, coupez-toi qui disait qu'Alexis cassait tout dans. La personne qui écrit les écritures peut avoir une intention, il y a une interprétation à tous les niveaux. Oui, mais c'est une phrase complète. C'est-à-dire, d'ici 2030, tu n'auras pas, tu ne possèderas plus rien. C'est une phrase complète, ça doit être vrai. Tu vas être heureux, cet écrit. Ben, écoute, si on est heureux. Ben, c'est ça, c'est ça qu'on dit, c'est sûr. Alors, il y a tout ça, puis là, tu sais, tu dis... C'est comme, mettons, un message de fond d'anticapitalisme sauvage. Peut-être que, tu sais, peut-être que là, le concept de posséder quelque chose, je comprends qu'on est tous brainwashed, que c'est super important à posséder nos affaires, mais tu sais, là, toi, tu me dis ça, puis tu me dis en plus que c'est une vidéo de deux minutes d'un gars qui est loin d'être tout seul à tout décider. Alors, il n'est pas tout seul, il y a le gratin politique qui est derrière lui. Ben oui. Il y en a Justin qui en a parlé l'autre fois. Il a dit, on va aider les pays pauvres, on va effacer leurs dettes, on va faire un grand 8-7 sur leurs dettes. Et là, c'est rendu un globaliste de merde. Voyons, c'est ça, on va être les pauvres. Non, 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 il a dit, il a dit bien plus que ça. Il a dit qu'on allait réinventer notre système économique. Ben oui, il n'y a aucun problème avec ça. Voyons donc, c'est ça. Ah non, on jase. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, t'es-tu d'accord que notre système économique, on va dans le trou? Ben, ça n'a pas de bon sens, le capitalisme sauvage. C'est le capitalisme sauvage. On devrait avoir une économie qui est basée sur les ressources, pas une économie qui est basée sur des chiffres, tu sais, dans des comptes en banque. Tu sais, depuis 20 ans, t'es d'accord que la pauvreté, c'est « skyrocket ». Oui, c'est vraiment ça le plus gros problème. Je dirais même avant, depuis... Oui, il n'y a pas un. Oui, tu as raison, bien avant. Mais mettons que c'est manifeste depuis au moins 20 ans. Mais en tout cas, il y a 50 millions de personnes qui ont besoin de bons alimentaires pour se nourrir aux États-Unis. C'est un des pays supposés. Ben oui, nostalgique. Les niveaux de taxation, c'est toujours en augmentation. Les inégalités sociales, il y en a partout. Fait que là, ce que tu dis... Ces gens-là, là, ces gens-là qui nous ont mis dans ce trou, là, ce sont les mêmes à qui tu vas confier le travail de nous réinventer un système plus socialiste-communiste, donc réinventer notre système économique qui ne sera plus trop basé sur le capitalisme. Ça, c'est moi qui dis ça, là. Ce n'est pas ce que Justin Trudeau a dit. « Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 agenda for sustainable development and the SDGs. » Ben oui ! Oui, mais non, lui, tu t'es vraiment duré. Oui, mais non, mais en ce moment, c'est... Il s'est... Ces gens-là, ceux qui nous ont mis dans le trou, ceux qui ont décidé de... C'était correct, ça. C'était le seul moment où est-ce qu'il a fait de quoi de faire, je pense. Puis il a donné à Wall Street. C'est un rajout correct. Alors, c'est ces mêmes gens-là qui vont réinventer le capitalisme et qui vont te permettre, toi, de vivre mieux. Eh bien, j'ai des petites nouvelles, parce que ce qu'ils font, là, ce n'est pas pour toi, hein. Eux, là, ils n'en ont rien à faire. Alors, quand tu prêtes des intentions... Ah oui, absolument. Absolument. Ah oui, je leur en prête des intentions, là, absolument. Ce que moi, je dis, premièrement, c'est que je ne pense pas que Justin Trudeau et que la grosse majorité des hauts cadres fonctionnaires et des membres du gouvernement du Canada qu'on a actuellement étaient là v'là 20 ans. Je suis sûr et certain. Là, si on remonte à la fin 1970, puis qu'il y a eu... Ils ont décidé de transférer, ils ont changé l'étalon or pour qu'on devienne une économie à base de dette. C'est la dette qui a raison, c'est rendu le cash qui est au centre. Je pense que peut-être que ces personnes-là... Je n'en ai pas encore vu. C'est pas, il a rien. Je ne savais pas que c'était pour faire ça. Il ne faut pas que tu nous racontes, là. Je pense que de prêter des mauvaises intentions, ce n'est pas une voie raisonnable. Il peut y avoir deux, trois mauvaises pommes au travers de tout ce lot-là de gens qui... Mais là, ce que Justin Trudeau, que je suis pas mal certain qu'il n'était pas là, mettons, il a 20 ans, quand tu dis que la pauvreté a commencé à... Lui, il n'était pas là. Lui, il n'était pas là. Puis je ne parlerai même pas de son père, ça n'a pas rapport. Quand tu dis que ces personnes-là vont s'occuper de ça, il n'en fait pas. C'est une clique. Ça aurait été la même chose avec... On aurait mis le gouvernement conservateur, ça aurait été la même affaire. On aurait mis le Québec solidaire ou le PQ, ça aurait été la même gestion chaotique que Trudeau. Pourquoi je... Mais ça, c'est pas des arguments... C'est pas... Non, c'est pas scientifique. Par contre, j'ai des bons arguments pour le dire. Parce que si on regarde les erreurs qui ont été faites au Canada, à l'échelle du Québec aussi, ce sont les mêmes erreurs qui ont été faites dans d'autres pays. Exactement les mêmes erreurs. En même temps, à peu près avec les mêmes mots. Oui, bien... Alors, est-ce que tout le monde a décidé d'être incompétent de la même façon, en même temps, la même crise? Alors, tu sais, tous les... Là, il y a comme deux variables avec lesquelles je ne peux pas avancer. Quand tu dis les mêmes erreurs en même temps, dans tous les mêmes pays, avec à peu près les mêmes mots, tu conçois que... Moi, je suis vraiment pas en même place que toi dans la discussion. Allons-y, allons-y. Alors, en février, mettons le 28 janvier. Le 28 janvier, on a su que c'était un virus qui était aéroporté, qui se transmettait par des airs. Les Chinois nous l'ont dit. L'OMS, l'OMS l'a même rendu public le 11 février à la 38e minute 30 secondes. Il me semblait que l'OMS était à des mandats. Non, lui, il n'y a plus. Il est différent. Ben oui, ben oui. Ben, c'est micro-biologiste, j'espère. Nous, les États-Unis ont fait ça, le Canada ont fait ça. Oui, je pense qu'il a mélangé son public. On a pris tout notre stock de masques. On a commencé à avoir du public pour des affaires qu'il dénonçait, qu'il y avait un peu plus de sens avant. On a envoyé ça en chef, donc eux, leur épidémie était finie. Et là, il a juste embarqué dans l'eau. Alors, nous, on s'est arrivé. Puis là, on a dit, ouais, tabarouette. Je pense que c'est ça. On n'a plus de masques, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce que je te dis, c'est bon, tous ces pays-là, on a essayé d'importer des masques, on n'a pas été capables. Ensuite de ça, on a... C'est juste un plus petit Alexis, mais qui... On a nié le fait que c'était un virus qui était aéroporté. Et on a nié, on commence à moins nié aujourd'hui, mais on a nié. Parce que s'il se retrouve avec le virus... On a quand même entendu personne dire le virus n'est pas aéroporté. Ah oui, oui. Donc l'argent est plus important pour les enfants. Écoute, c'est ce que je ressens à date. Si M. Guy veut me contredire, il peut avoir un entre-vue moi aussi. Je te jure, je suis le seul à avoir dit ça depuis le mois de février dans la... À part l'OMS. À part les médias alternatifs. À part qui? À part l'OMS. Non, non, l'OMS, l'OMS l'a dit une fois. Ensuite de ça, ça a été silence. Alors ça n'a jamais été repris. Parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire qu'un virus est aéroporté. Et du même coup, dire que les masques ne sont pas efficaces. Que les masques sont dangereux. Qu'on ne doit pas porter de masque. Et tous ces pays-là, les États-Unis, tous les documents, ils existent. Suite à la pandémie de H1N1, la première chose à faire quand tu as un virus, une pandémie, c'est d'avoir des N95 pour tout le monde. Alors, si tu veux te protéger d'un virus aéroporté, tu dois porter un N95. Alors, tous nos masques, tout ce qu'on avait, là, au mois de novembre, on avait un entrepoids à Shawinigan. On a tout liquidé ça. Et on ne l'a pas renouvelé. La France a fait pareil. Les États-Unis ont fait pareil. Ce qui restait, on a ramassé ça. On a envoyé ça en Chine. Et puis, une autre, on s'est ramassé bredouille. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on n'avait pas de matériel pour nos infirmières. Ce qui fait qu'il y en a plusieurs oubliés qui sont partis. C'est ça. Et même, c'est à peu près à cette époque-là qu'il y a eu une espèce de double discours. Parce qu'il disait, ne portez pas de masque, ce n'est pas utile. C'est ça. Et à un moment donné, c'est devenu, bien là, il faut qu'on en porte tout le monde. C'est ça. Ça, c'est ça. Moi, j'ai vu ça sur le dos du fait qu'on manquait de masques. Donc, le personnel de santé devait passer en avant. Donc, ils ont peut-être comme mal formulé quand ils disaient, ce n'est pas super important de porter des masques pour l'instant. Je veux dire, moi, je trouve qu'ils se sont plantés. Je trouve que le gouvernement est très poche dans sa manière de nous faire traverser ça. Je pense que, premièrement, au début, je n'aurais pas cru qu'on avait autant besoin d'être nus par la main que ça. En tant que peuple au Québec, je pense qu'il y a des gars comme Chose, machin, puis l'autre blé. Puis, il y a du monde qui ont décidé de prendre le monde par la main et qui les ont amenés dans la direction que ça leur tentait. Je pense que le gouvernement a vraiment, vraiment manqué son simple travail de vulgarisation et de transparence. Je trouve qu'il a essayé. Je trouve qu'il est arrivé des bons moments. Je ne pense pas que c'est autant des mauvaises intentions que peut-être le fait que c'est la première fois que tout le monde que je connais vit une pandémie, mettons. C'est pas l'avoir, ça, ça. Mais, tu sais, moi, je suis ça depuis le début. J'ai deux pages pleines de trucs. Deux pages? Deux pages? Je suis surtout du côté microbiologique. Les erreurs qui ont été faites, là. Deux pages pleines d'erreurs de débutants qui n'auraient pas dû être faites. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus microbiologiste? Il n'y a quel âge? Il n'y a 84 millions? Comme par exemple. C'est quand est-ce qu'on n'est plus un microbiologiste? C'est-tu quand on n'a pas percé dans le domaine et qu'après, on utilise son doublombe 20 ans plus tard pour se désarmer? Oui, tout le monde fait la même erreur en même temps. Moi, je vois plus comme, tu sais, ils ont essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Tu sais, ils se sont concertés, ils ont dit ça devrait être ça qu'on essaye. Ils essayent, ça ne marche pas. Bien, moi, je vais aller, écoute, je n'ai pas de peur de tout ce que j'ai dit. Ça ressemble à de la science, Tommy. Ça ressemble à de la science. Toutes les erreurs qui ont été faites, c'est des erreurs qui n'auraient pas dû être faites parce qu'ils ont fait tout le contraire de ce qui était consigné dans des documents écrits, rédigés par les scientifiques du gouvernement. Alors, ils sont allés à l'encontre de tout ce qui est écrit dans leurs documents. Je l'ai en PDF, là, sur une quarantaine de pages. C'est sur la gestion en crise. Quand tu regardes ça, ils ont fait tout le contraire. Et ça, c'est, ils ont toutes faites pareil. Ensuite de ça, on pourrait dire, ouais, OK, l'hydroxychloroquine. Comment ça, qui ont décidé de retirer l'hydroxychloroquine, la liste, en fait, qui ont mis ça dans des substances vénéreuses interdites de la planète, avant même qu'on ait dit que l'hydroxychloroquine était, que Raoul fasse la promotion de l'hydroxychloroquine. Alors, moi, ce que j'ai lu là-dessus, c'était que ça tuait du monde. Ben oui, c'est exactement. Ça avait plus de chances en faisant ça de sortir de mort de l'hôpital. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a une dernière, il y a une étude qui est sortie. C'est complètement faux, pourquoi? Vas-y. Non, non, non. Elle est peut-être sortie, cette étude-là, mais oui, à date, il y a 200, il y a 187 études sur l'hydroxychloroquine. Il y en a à peu près 22 qui sont négatives, à peu près une douzaine qui sont là, puis tout le reste sont positifs. Toutes les gens qui sont morts à droite, qu'ils s'en tabarnacent. Ben non, je... On s'entend, il y a plus de monde à gauche, là. Je ne sais pas si... Non, non, c'est des études. Mais increased risk, je sais. Mais check, 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 comme toute la file de rouge, là, qui est du mauvais, là. Ben oui, il y en a à haute. Mais il y en a bien plus à gauche, c'est bien correct. Il y a 187 études sur l'hydroxychloroquine. Bon, moi, c'est une opinion sur l'hydroxychloroquine. Il y en a à peu près 22 qui sont négatives. C'est pas une affaire que je ne pourrais pas rappeler de cet entretien-là. C'est quoi que tu es en train de me dire, dans le fond, là? Ça veut dire que l'hydroxychloroquine... Non, ils ne veulent pas que le monde guérisse. Exactement. Alors, comment tu peux expliquer ça? Alors, moi, je te laisse aller. Moi, premièrement, tu viens de me sortir plein de mots et de chiffres que j'ai lus le contraire. Ben oui, là, il faut que tu te poses la question. Pourquoi tu ne sais pas ça qu'il y a 187 études et que la grosse majorité, les trois corps, sont positifs? Pourquoi tu ne sais pas ça? Ben moi, ce n'est pas les trois corps sont positifs. Pourquoi tu ne sais pas ça? Ce que j'ai lu à plusieurs endroits, c'était que si on donnait de l'hydroxychloroquine, je ne sais pas, le malade, j'avais des chances de sortir mort de l'hôpital. Ben oui, tu sais-tu, là, il y a un étude qui est sorti, qui était... Pourquoi tu ne sais pas ça? Ça ne m'intéressait pas de parler de ça, je ne l'écoute pas. Il donnait de l'hydroxychloroquine avant même la journée ou au moment qu'il rentrait en réanimation, au moment de l'intubé. Alors, c'est sûr que ça n'a aucun effet, les effets secondaires, c'est normal. Ensuite de ça, tu as une autre... Oui, parce que l'hydroxychloroquine, il faut que tu la donnes dès les premiers symptômes, si tu veux que ça marche. Moi, j'ai une amie qui prenait ça pour son lupus de l'hydroxychloroquine. Quand elle a commencé le traitement, il faut qu'elle aille passer un test cardiaque par mois et un test de vue, parce que tu peux devenir aveugle avec ça quand même plus souvent qu'on pense. Aveugle, pas vraiment, mais c'est très dangereux pour le cœur. En fait, c'est ce que Martin Gineau, qui a reçu 3 millions de la fondation Bill et Melinda Gates, nous a dit... Ah, Bill Gates! C'est théorique. Oui, il y a possibilité de l'allongement du segment cuté qui donne une arrhythmie torsale de pointe qui peut être mortelle. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a une étude qui vient de sortir cette semaine où il a fait une rétrospective. 900 000 patients soignés à l'hydroxychloroquine, aucune arrhythmie de noter dans les 900 000 patients. C'est quand même assez incroyable. Alors... Faites vos recherches sur l'hydroxychloroquine. Moi, c'est pas un dossier que je me sens pas équipé pour parler de ça pour en tout. Mais on voulait pas aller là, mais écoute, j'ai tout ça, t'es même pas obligé de me croire, tu pourrais aller voir tout par toi-même. T'as pas besoin d'avoir un diplôme en microbiologie pour savoir, ok, ça va vers là. Ce sont des études indépendantes, mais ce que j'aimerais attirer ton attention, par exemple, c'est que le 22 mai dernier, il y a une super grosse étude qui est sortie, ok, où il y avait jusqu'à 30% de toute mortalité avec l'hydroxychloroquine. Mais tu savais... Ouais, mais ça... Écoute, gars, je... Peut-être que, gars, je sais pas pourquoi on parle de ça. Ok, bon, changeons... Je suis pas la personne avec qui parler de ça. Changeons de sujet. Je t'encourage à parler avec un professionnel de la santé qui est microbiologiste actuel, puis qui va pouvoir, lui, comprendre mieux quand tu sors des... Je suis d'accord avec toi, regarde, on ira pas là. Mais tout ça pour dire que j'ai des raisons de croire que nos gouvernements ont peut-être un grand reset à ça. Je suis mieux en disant plusieurs aux données microbiologiques. Ok, il y a l'histoire de l'hydroxychloroquine, mais il y en a un autre que je veux te dire, puis je sais que t'es pas, peut-être, ça te tente pas d'aller là non plus, mais tu sais, ce virus-là, c'est pas un virus qui est naturel. C'est un virus qui a été créé en laboratoire, et c'est impossible, impossible que ça soit autrement. Alors, quand tu mets des gènes comme ça, t'as des ciseaux moléculaires qui ne sont pas dans la nature, et que les ciseaux moléculaires se retrouvent là. J'ai fait une vidéo là-dessus, écoute, ça dure une heure, vous irez l'écouter si vous le voulez, mais c'est impossible. Et je te jure, là, je te jure, là, je mets tout ce que je possède sur la table, là, s'il y a quelqu'un, et j'invite, j'appuie. Si tu es en train de me sortir une opinion, puis des impressions, pour ajouter n'importe quoi, comme jure, ça ne peut pas avoir plus de valeur que toi, ton opinion. Je suis d'accord, mais c'est pas une opinion, je sais que c'est même si je te le disais, vu que t'as pas le background scientifique pour les comprendre, parce que t'as pas l'étudiant dedans, t'as de autre qualité, moi j'ai celle-là. Alors, j'ai fait une vidéo pour expliquer à monsieur, madame, tout le monde, pourquoi c'était une arme biologique, et pourquoi ça peut pas naître autrement. Elle est vraiment pas aussi bonne que ça, leur arme biologique, en tout cas. Ben, ça, c'est pas une question, ça, j'ai eu un entrevue avec Pierrot San Giorgio, le civiliste, et il me disait ça, parce que lui, il disait, ouais, c'était pas un dossier, ok, je comprends, mais il me semble qu'une arme biologique qui tue pas, ben, il y a deux affaires que je réponds, ça, une arme biologique, là, ça dépend des objectifs, visés. Si tu veux avoir, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, parfait, c'est pas la barre, c'est pas cette bonne arme biologique-là, mais si tu veux un virus qui se propage, qui se propage rapidement, qui fasse des dégâts, comme il est en train de faire, des dégâts sociaux incroyables, pour nous amener à renoncer à nos droits de l'éducation. J'aime comment, j'aime comment tu risques plus en plus de lui dans ta tête, parce qu'il est aéroport, parce qu'on le voit pas, et avec quelques mesures gouvernementales mal ciblées, mal choisies, ce virus-là va être inarrêtable. Alors, l'agenda 20 ans, alors quand Justin Trudeau nous a dit, le Covid-19, c'est une opportunité, une fenêtre étroite qu'on ne doit pas rater, pour faire la promotion du développement durable, les Global Goals, il y en a 17, 17 Global Goals, je t'invite à aller les chercher. Ben oui, ma femme, c'est quand même pas pire intéressé. Pourquoi il y a déjà ton diplôme, t'as eu, il y a vraiment longtemps, la chose qui est vraiment super actuelle, c'est un théorie du complot calvaire. On arrive à moitié, j'aimais mieux quand il parlait pas. Il y a personne qui a voté pour la mise en place des Global Goals, il n'y a personne qui veut ne plus rien posséder, il n'y a personne qui veut perdre son chalet dans le bois, parce qu'il ne veut plus de temps qu'il y a ton chalet dans le bois, il n'y a personne qui veut se faire dire comment se déplacer, quoi manger, c'est ça, les Global Goals. Ça fait trois minutes que tu t'écoutes parler, ça n'a pas de sens, tu viens de faire ça, c'est plein d'amagir. Je te laisse aller, vas-y. Je comprends, je comprends, c'est tes opinions et tout, mais c'est basé sur rien d'autre que des conclusions, puis ça sent le billet de confirmation aussi, quand tu décides d'oublier ce que j'ai dit avant sur le Great Reset, pour ramener ça dans ton cadre, pour, écoute, je n'ai pas de contre-argument, je ne connais pas ça, la microbiologie. Tu as l'air de vraiment beaucoup connaître ça, de la manière que tu considères ton opinion par rapport à ça, parce que ton opinion sur le virus, qui serait une arme biologique, semble être à la source de ton interprétation de tout le reste, et on dirait qu'après ça, tout le reste, tu l'imbriques là-dedans pour être capable de mieux faire vivre l'idée que le virus est une fabrication humaine pour tuer plein de gens. Peut-être que je pourrais rajouter une question à ça, c'est qui les méchants qui veulent détruire le monde avec un virus? En fait, moi je ne suis pas capable de donner, non, ils ne veulent pas détruire le monde nécessairement en offisant le monde mortel, mais c'est qui qu'ils? Le reste de l'entrevue, on pourrait dire, on pourrait dire, tu sais, je pourrais dire, ça a vraiment un risque de... Mais pas d'après les commentaires qu'il y avait sur Facebook. Les grands banquiers, il y en a quelques-uns, comme les Rockefeller, les Rothschild, c'est bien connu. Ah non, ils retombent dans des vidéos que j'ai vues en 2011, sur Internet, il y a des amis dans ce temps-là qui sont tombés là-dedans solides, je suis là, on les sait, ils ont... Je dois dire d'ailleurs qu'il y a un de mes amis qui est tombé là-dedans solides dans ces années-là, qui, depuis le COVID, a complètement laissé tomber ces idées-là. Parce que quand il y a eu plein de gens à commencer à faire ça, puis à penser ça, il y avait une théorie qui s'appelait comme ça. Christine Lagarde, c'est elle qui disait, il va, c'est elle qui faisait la promotion du Grand Reset, c'est Christine Lagarde. Elle faisait la promotion du Grand Reset parce que... Mais on ne parle peut-être pas du même Grand Reset, celui de Christine Lagarde, puis celui du monde économique mondial. Non, effectivement, il y a... Celui de Christine Lagarde était un reset économique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une seule monnaie, une monnaie unique. Elle a fait la promotion d'une monnaie unique, puis les Global Goals, ou le, on va dire, le Forum économique mondial, le Québec 2030, ou l'agenda 2030. Fait que toi, tu penses que tout ce qui est en train d'arriver, c'est pour t'empêcher d'aller à ton chalet, l'effet de son âme. Non, je n'ai pas de chalet, mais... En fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le World Economic Forum. Et ce qu'ils vont nous dire, puis là, tu regarderas dans les médias, ils commencent à nous parler de ça. Ils nous parlent beaucoup... Il y a la face qu'il faut que je le fais, c'est-à-dire. Oui, 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 c'est clair, c'est-à-dire. Alors, en fait, c'est ce qui... Oui, c'est un astuque problème. C'est un astuque problème, certain. C'est un astuque problème, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Oui, mais là, il ne faut pas mélanger pollution et réchauffement climatique, c'est deux... C'est lié un petit peu, on s'entend. C'est lié, mais c'est deux problématiques différentes. Et là, je veux qu'on relâche sur... Ah, fait qu'il est climate denier au travers de tout ça. Oui, parce qu'on a la pollution, c'est un problème, et le réchauffement climatique... C'est un barnaque de crisse de personnes vides. Je veux dire, le réchauffement climatique est vu à l'activité humaine et aux pollutions... Non, non, allez pas y dire en pleine face, mais je pense que c'est une personne vide. Qui a besoin de peut-être... Moi, je pense qu'il y a plus peur qu'il pense. Oui, la pollution, oui, la pollution, elle est très certainement liée à l'activité humaine. Je pense qu'il y a besoin de vivre l'interaction sociale. Là, on a manqué le bout de pied. Je suis désolé, je suis désolé, je suis agressif, mais il est vide, l'astique, qu'est-ce que tu veux, je te dis? En fait, c'est ce qui... Oui, c'est un astique problème. C'est un astique problème, certain. C'est un astique problème. C'est en train de laisser une poubelle aux générations futures. Oui, mais là, il ne faut pas mélanger pollution et réchauffement climatique, c'est deux... C'est lié un petit peu, on s'entend. C'est lié, mais c'est deux problématiques différentes. Et là, je veux qu'on relâche sur... Oui, parce que la pollution, c'est un problème. Et le réchauffement climatique, c'en est un l'autre. Allez, c'est Pindatwil, sir. Oui, je veux dire, le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine et aux pollutions, à la pollution créée par notre mode de vie qui dépend de faire encore brûler du dinosaure décomposé. Oui, la pollution, la pollution est très certainement liée à l'activité humaine. On est coupable, et le système capitaliste et tout et tout, ça, c'est certain qu'on est coupable de... Le réchauffement climatique, c'est une des retombées de cette pollution-là. C'est ce qu'il essaie de te faire croire, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, tu es un climate denier aussi, toi, là? Non, je ne suis pas un climate denier. Je suis un climato-réaliste. Le climat se réchauffe, mais je pense que la part du CO2, le CO2 anthropique, est négligeable. OK, mais là, tu es microbiologiste ou météorologue? Oui, microbiologiste. OK, c'est bon, parce que tu ne viens pas de parler d'une microbiologie pantoute. Pantoute, non. OK, OK, c'est bon. Non. Écoute, moi, je pense qu'on devrait arrêter de brûler du dinosaure mort et que la dépendance humaine au carburant fossile est certainement la plus grosse et évidente faiblesse de notre manière de vivre. Oui, oui, c'est ça. Écoute, moi, je pense qu'on a un moyen de faire beaucoup de vie. Je suis bien d'accord avec ça. Oui, ça pue le billet de confirmation. Mais là, je vous fais climatique, on pourrait faire une émission de trois heures. C'est ce qu'il veut faire dire au fait. Ça serait un autre débat. Ça va prendre des climatologues et des physiciens et du monde qui connaissent ça. Parce que moi, je suis pas mal Greta Thunberg. On devrait tout collectivement arrêter d'être dépendant du pétrole. Mais toi, tu es plus à gauche ou plus à droite dans l'idéologie politique? Je suis pas mal extrême-centriste. Je suis... Oh, oui, oui. OK. J'ai l'air de gauche souvent parce que je pense que le monde est rendu tellement à droite, tellement libertarien. Il faut voir que des fois, on essaye de centraliser ça. Puis, on essaye d'aller dans... Donc, t'es plus à gauche pour essayer d'apporter ça plus vers le centre. Parce que dans le centre, t'as des idées de gauche pour essayer d'apporter le débat dans le centre. Moi, je suis plus de droite, mais j'aime... Moi, je suis un petit peu comme ça. Moi, je suis plus de droite pour aller plus dans le centre. Parce que je trouve qu'il y a des idées qui sont un petit peu trop de gauche. Alors, vois-tu, on est comme... Il y en a, mais c'est plus dans la culture populaire que dans les systèmes de gouvernance, selon moi, les idées à gauche. Il y a des aberrations comme... Ben, selon moi, moi, je trouve que de censurer les... Comment je pourrais dire, comme là, ils ont enlevé un épisode de la petite vie parce qu'il était supposé avoir quelque chose d'offensant dedans pour les gens actuellement. Moi, je trouve que c'est pas correct de faire ça. On peut mettre un petit disclaimer au début. Nous préférons respecter l'intelligence de tout le monde et manifester qu'il est arrivé des erreurs dans le passé. Et que, collectivement, il faut les reconnaître et avancer avec ça. Je pense que c'est mieux ça que d'enlever l'épisode de la petite vie, par exemple. Parce que ça serait comme une manière de gauche, beaucoup, de voir ça. Mais je pense pas que les gouvernances sont extrêmement à gauche. Pas de voir la manière que Jeff Bezos... Je veux juste la montée des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont le plus gros ennemi de l'humanité, selon moi, présentement. Ben d'accord. Si tout le monde payait sa part de taxe, on serait facilement capables de garder une classe moyenne forte. Après ça, au sein de ça, toutes les opinions pourront se valoir. Puis les enfants qu'on va avoir à la relève vont être en pleine forme. Puis ils vont pouvoir, elles aussi, bénéficier d'une terre. Puis je veux dire, du même potentiel que nous autres, on est en train de bénéficier. Je pense pas qu'il y a un grand monde qui va être en désaccord avec toi. Mais encore là, moi, je les appelle mes psychopathes. C'est les psychopathes au pouvoir qui décident ça. C'est qu'ils font des lois pour récompenser ceux qui les ont mis au pouvoir. Alors, on s'en sortira pas vraiment. Mais écoute... Je pense que le système a besoin d'arriver au 21e siècle. Je pense que c'est le plus gros problème. Je pense que le cash existe facilement au 21e siècle. Il y a des aberrations qui sont en train de se passer. Ils sont en train de détruire des montagnes dans les appalaches pour que le signal se rende plus vite. De la bourse de New York jusqu'à la bourse de Chicago. Pour pas que ça fasse un ping dans l'espace parce qu'on perd trois dixièmes de seconde. Même, même, même. Ça, c'est des aberrations qui se passent maintenant. C'est des nanoseconds. C'est des nanoseconds. Ben, voilà. C'est le cash qui a décidé ça. C'est le fast-ready. Juste pour faire progresser l'entrevue, j'aurais une question à te poser. Généralement, dans mon entourage, je vois trois types de monde. Je vois des gens qui voient des complots partout. J'en vois d'autres gens que je connais qui voient des complots. Les complots, ça n'existe pas. Puis, il y en a d'autres, comme moi, qui essayent d'en voir là où il y en a. Toi, dans ces trois types de personnes-là, tu te situes où? Ben, ceux qui voient des complots partout, ils ont zéro confiance dans les institutions. Ceux qui voient des complots nulle part, ils ont beaucoup trop confiance dans les institutions. Toutes les personnes raisonnables auxquelles tu vas parler dans la vie vont être dans le milieu. C'est ça, j'ai certain. Ben, c'est ça que je pense aussi, moi. Mais, y a-tu des complots, toi, que t'as déjà été, que t'as vu, que t'as dénoncé, que t'es capable de dire, oui, ça, c'est un complot gouvernemental, médiatique, mais qui touche tout le monde, là. Ben, y en a plein. Je veux dire, QAnon, présentement, c'est une des plus grosses opérations de brainwashage de tous les temps. Puis, c'est en train de se passer là. C'est un vrai complot, là. C'est des vrais républicains de droite qui ont décidé de faire accroître la bullshit à du monde influençable qui veulent avoir le contrôle sur leur vie. En moment de pandémie, ça a mordu encore mieux. C'est une vague. C'est rendu une religion. Le monde, ils sont totalement brainwashés par un complot. Et ça n'est un complot, celui-là. On sait qui sont les complotistes. On sait qui sont derrière QAnon. On sait qui bénéficie financièrement de cette idée-là. C'est un complot. Il y a Enron, dans le temps, qui ont décidé de couper l'électricité à quelque part. Après ça, ils ont été en cours. C'est un complot. Les cigarettiers, ils ont essayé de faire passer la cigarette comme étant pas si dangereuse que ça. Dangereuse, mais pas tant que ça. Donc, les industriels. Pendant 50 ans. C'est un petit piège. C'est tous des vrais complots. Mais tu vois, à toutes les fois, il y a le même dénominateur en arrière. C'est le cash. Quelqu'un aurait pu dire qu'il y a des complots nulle part. Le cash va avoir plus de cash. C'est un bon tremplin vers une institution. Le cash, c'est un facteur déterminant, c'est sûr. Dans les compagnies pharmaceutiques, est-ce que tu vois les complots dans les compagnies pharmaceutiques? Ce n'est pas un dossier que je connais assez, mais je te dirais... Si je te dis que oui, tu ne seras pas surpris. Ben non, mais je te dirais que le gros problème quand on parle de complots pharmaceutiques ou de complots dans le monde de la médecine, c'est que chaque pays gère ça un petit peu différemment. Et de la manière qu'à peu près tout le monde sur la planète, quand il vient le temps de parler de complots dans le pharmaceutique... Je suis sûr, c'est certain de ça. ... pourrait être un petit peu comme au système américain, une espèce d'universalité qui n'est pas là du tout. Dans le sens que si ça se passe comme ça aux States, ça doit être vrai un petit peu partout comme ça. Donc, il y a des gens, des fois, mettons, ici au Canada, des gens en Australie, en France, qui sont comme outrés pour des affaires qui se passent aux States, mais qui ne se passent pas comme ça chez eux non plus. Tu parles à quel niveau? Tu parles au niveau biomédical? Tu parles au niveau des médicaments, de monter le prix de médicaments. Ah oui, oui, oui. Tu sais, le concept qu'un malade, ça paye tant que c'est en vie. Au Canada, on a un système public de santé. Il n'y a personne qui va être content de garder un cancéreux malade pour faire de l'argent à une compagnie allemande. C'est pas vrai que ça va marcher, ça. C'est illogique, selon moi. C'est illogique, mais ça se fait. Ça se fait de... Il y a des médecins aux États-Unis, aux États-Unis, aux États-Unis, qui ont été payés. En fait, le médecin a été payé quand il a fait un patient sur un sujet d'études. Il faisait croire au patient qui a pris le cancer, il ne l'avait pas pantoute. Elle lui donnait le médicament du cancer, évidemment, il guérit sa santé. Voici, voici une bouche. Elle est bien fraîche, elle sache. C'est vraiment amoral et les personnes qui ont fait ça, ce n'est pas qu'ils se sont fait. Moi, j'ai déjà travaillé dans une compagnie pharmaceutique, jadis, et je vendais une pilule pour l'hypertension. Et ma compagnie, ça ne s'est pas fait au Québec, à Montréal, ça s'est fait au Japon. Alors, ma compagnie payait un chercheur pour trafiquer des résultats, pour arriver à des indications au niveau cardiovasculaire. Fait qu'il est en train de nous décrire pourquoi c'est un mauvais microbiologiste. Ça, c'est pas vrai. Une autre... Écoute, je pourrais... La compagnie où je travaillais... Cette personne-là a fait des affaires pour ne pas pleurer sa maman, puis on ne devrait jamais faire quoi que ce soit pour ne pas pleurer. Alors, je pourrais t'en nommer d'autres, des trucs de même. Est-ce que tu founis, le motherfucker? C'est le côté vaccin, tu sais, parce qu'il y a des anti-vaccins, il y a des pro-vaccins. Je parle, mais là, c'est un founi. Il y en a qui vont accepter le vaccin parce que le gouvernement lui a dit, prends le vaccin, c'est bon. Et il y en a d'autres que quand même... Attends un peu, là. Moi, je vais l'accepter parce que le vaccin, c'est la plus grande et belle révolution médicale depuis l'hygiène, que ça a fait ses preuves de maintes, 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 maintes façons. J'aime bien ça que tu dis depuis l'hygiène, parce que c'est vrai. C'est vrai que l'hygiène a été la plus grande avancée au niveau microbiologique bien avant les vaccins. Mais voilà, mais voilà. Bien avant ça. Oui, mais c'est parce qu'on ne comprenait pas, on commençait à se laver, puis ça marchait. Là, tu as étudié là-dedans, tu les as regardés. Peut-être qu'entre une autopsie et un accouchement, on devrait se laver les mains. Oui, oui. Il ne fait rire de lui, il n'a pas du sa job. Avant ça, c'était au niveau des caniveaux, les excréments se promenaient à ciel ouvert. Alors, quand il y en avait un qui était malade, s'il y avait un drap de vent, tout le monde était malade, il a dit, peut-être que là, on ne savait même pas c'était quoi un microbe dans le temps. Mais, tu sais, oui, les vaccins, effectivement, moi, je ne suis pas un anti-vaccin. Il y a trois raisons à laquelle tu devrais te mis accepter un vaccin. Est-ce que la menace est réelle? Alors, dans ton cas, je pense que oui. Peut-être pas pour toi, mais pour peut-être quelqu'un que tu peux connaître, la menace est réelle. Donc, c'est une bonne... On parle de COVID, mettons, le vaccin contre la COVID. Oui, 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 oui. Oui, de ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. En fait, moi, c'est un principe général, parce que... OK. C'est un principe général qu'on... On accepte le vaccin si la menace est réelle. Oui, tu sais, la menace est réelle. Ensuite de ça, le vaccin, est-tu efficace? S'il n'est pas efficace, la menace doit être réelle. À moins que le risque va y aller à zéro, tu ne vas pas le prendre, tu sais. Parce qu'il n'est pas néfaste, écoute. C'est tel que tel, mais généralement, si le vaccin n'a pas d'efficacité, tu ne vas pas le prendre. Voilà, moi. Puis s'il y a des effets secondaires, bien là, ça va être à peser, tu sais, les bénéfices, les effets secondaires, tu sais, ce n'est pas une décision facile. C'est de la projection dans le futur, là, il existe. Mais dans le cas du COVID, écoute, c'est une décision qui est assez facile à prendre, à mon sens. Et moi, je suis d'avis que les gens ne devraient pas se précipiter sur ce vaccin-là, parce que le volet sécuritaire... On arrive à boitier, là. On a été banqués, mais pas à peu près. Et le volet sécurité, bien là, on suit à des compagnies pharmaceutiques qui nous disent que c'est efficace, mais ils ne mettent pas public leur bonheur. Le lien de PlayerUnion, ça va vers la tronche ambiance. Il faut les croire. On devrait faire face collectivement, je pense, puis d'essayer de retirer du profit. Genre, tous les compétiteurs pharmaceutiques devraient tout partager le domaine entre eux autres à ce moment-ci. Je pense que collectivement, ça serait un plus pour tout le monde. Ça aiderait aussi des gens beaucoup plus brainwashed que toi et moi, mettons. Mais toi, tu ne crois pas que... On devrait prendre confiance en le processus. Tu sais, en 2002, on a eu le SARS-CoV-1, tu es d'accord? 2002-2003, à Toronto. Je me rappelle, il est arrivé des affaires à Toronto. Oui, c'est ça. Il était pour le roi au Mexique. Ça s'appelle le SRAS, ça venait de la Chine aussi, c'est le SRAS. Ensuite de ça, on a eu le MERS. C'est comme un autre virus, coronavirus, mais lui, il infectait les chameaux au Moyen-Orient. Ils l'ont appelé le MERS, M-E-R-S. Et puis là, on a le SARS-CoV-2. Et tu savais que depuis 17 ans, on a essayé de faire des vaccins contre le coronavirus. Et on n'a jamais réussi en près de 20 ans. Une des raisons pourquoi on n'a jamais réussi, c'est parce que ces vaccins-là, il y avait un effet secondaire assez indésirable. C'est qu'ils tuaient ceux qui le recevaient de façon extraordinairement élevée lors de la deuxième réinfection. Alors ça, ça s'appelle le Antibody Dependent Enhancement. Donc, une infection facilitée par les anticorps. Et ça, Anthony Fanchi s'est fait challenger certains là-dessus sur cette affaire-là. Alors c'est scientifique. Il lui a dit, oui, docteur Fanchi, ça devrait prendre 10 ans à cause des effets APE. OK, le soleil, le devoir, on en a parlé une fois. Et puis Fanchi a dit, ben écoute, on va aller plus vite parce qu'il faut avoir des vaccins pour janvier. Il y a beaucoup d'interprétations. Alors on va skipper les tests sur les animaux. Puis on va aller plus vite. Alors ce vaccin-là, qui a tué des furets, il a tué des lapins, des macaques, des rats, des souris, tous les animaux auxquels ils ont été testés. Wow, wow, c'est pas le même vaccin. Non, 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 c'est pas le même vaccin. C'est les tentatives de vaccination. Mais l'effet ADE, elle n'est pas reliée au vaccin en tant que tel. Elle est reliée à l'antigène que le système immunitaire reçoit, perçoit. Alors le vaccin fait comme la première infection. Alors si... Regarde, regarde, Stéphane, excuse-moi, là c'est rendu beaucoup trop pointu. Je ne peux pas tuer la tête. Mais si tu me dis... Pour le bénéfice des autres sphères. Pour le vaccin, écoute, je n'ai pas de problème avec cette idée-là. Moi, je suis asthmatique chronique. J'ai 42 ans. Je fais quand même beaucoup de sport. Je me considère en forme correcte. Je ne me pitcherai pas dessus. Je vais attendre que ça me soit offert. Puis écoute, je suis chanceux. Vu que je vais être loin dans la liste, il va y avoir eu des tests. C'est ça. Peut-être qu'ils vont être améliorés. Mais je ne peux pas avoir à ce moment-ci la prétention de te suivre dans ce sujet-là. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ben écoute, Tommy, je ne sais pas, tu vas sûrement partager ça avec ta gang. Pour le bénéfice des auditeurs, est-ce que tu me donnes deux minutes pour expliquer c'est quoi le FLDA? Moi, je l'ai fait. Ma gang qui me suit, ils le connaissent déjà. Mais si tu ne veux pas tant qu'à me le dire, je ne l'expliquerai pas. Ce n'est pas grave. Ok, écoute. Si tu mets un cadre avant, puis ça, tu fais ça souvent, puis j'aime ça. Tu dis, mettons, selon moi, puis après ça, tu dis une phrase, ça, j'aime ça. C'est une bonne manière de discuter de ces sujets sensibles-là. Si tu me dis, j'ai besoin de deux minutes pour peut-être t'expliquer quelque chose de nouveau, pas qu'on en débatte, mais peut-être que moi, je vais apprendre des affaires. Peut-être que les autres vont apprendre des affaires. Ça, ça me va, ça me va totalement. Non, non, mais je ne veux pas te mettre en boite non plus. Oui, parce que là, je l'étais arrivé tout le temps à ça. Ça fait que là, cette fois-là, je vais insister sur le cadre. Ça a été, écoute, ça a été élucidé, le phénomène LDR, le 14 février dernier, avec le virus de la dente. C'est ça qu'il faut que tu fasses avec un an, parce que sinon, il va tout le temps revenir à l'usure. Les gens qui rattrapent un de ces quatre virus-là vont être malades, vont être habités dix jours, puis ils vont récupérer, puis ils vont continuer de sa vie, il n'y a pas de problème. Mais si l'année d'après, ou deux mois après, ou trois, quatre ans après, ils rattrapent un, s'ils rattrapent le même virus, ils ne seront pas malades. Mais s'ils rattrapent un autre des quatre qui sont là, donc les trois, là, il y a le phénomène ADE qui embarque, et là, ils décèdent. Ils ne décèdent pas dans 100 % des cas, mais c'est peut-être entre 40 et 70 % des cas. On peut-tu dire, mettons, que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux pour mourir. C'est dangereux. Et ça, comment ça fonctionne? C'est que, à la première infection, ton système produit des anticorps, et les anticorps ont comme pourmission d'entourer le virus, puis ils le neutralisent. Donc, le virus, il ne peut pas aller se binder. Alors, le virus, le système immunitaire, le bouffe, il n'y en a pas de problème. Dans le cas où le virus est un petit peu différent, ce qui arrive, c'est que les anticorps ne reconnaissent pas très bien les protéines de surface. Donc, il n'y a pas une neutralisation complète, mais partielle, du virus. Alors, ce qui arrive, c'est que là, le virus continue d'infecter. Donc, là, les macrophages sont appelés, les macrophages, c'est comme les polices du système immunitaire. Ils viennent bouffer ça. C'est-tu les globules blancs, ça? Oui, c'est des globules blancs, c'est ça, oui. OK, OK. C'est des globules blancs. Je suis en tabarnak, hein? Alors, tu te rappelles de ton cours de bio de secondaire 3, c'est bon. Mais c'est vrai. Donc, là, ce qui arrive, c'est que les macrophages, eux, au lieu de bouffer, avant qu'ils se commettent à bouffer les virus, un anticorps, c'est comme un Y. La queue du Y, là, ça ici, c'est le V du Y qui est poigné après le virus, puis la queue du Y, elle, elle s'accroche au macrophage, et le virus infecte le macrophage. Donc, là, le macrophage, lui, Chris, il est là pour bouffer le virus, puis c'est lui qui se fait bouffer. Alors, comment il répond à ça, lui? Bien, c'est là que t'as une tempête de cytokines. Et là, c'est comme un panic button, c'est l'arme nucléaire pour détruire, c'est le dernier rempart que le système immunitaire a pour détruire un envahisseur qui vient de... C'est Bruce Willis. Oui, c'est ça. C'est Bruce Willis. Alors, c'est ça, un effet ADE. Alors, c'est une... C'est Antibody Dependent Enhancement. En français, on dit une infection facilitée par des anticorps. Donc, ça... C'est capoté, ça, dans le fond. Mais c'est capoté, les virus, parce que... C'est beaucoup, beaucoup plus petit que la majorité de nos cellules, sinon toutes nos cellules. Puis, le fait que, justement, ça peut devenir un cancer, entre guillemets, que ça peut virer tes propres affaires contre toi-même, c'est assez capoté, ça. C'est assez capoté, c'est assez capoté. Puis, ce virus-là, bien, lui, c'est pas, tu sais, le SARS-CoV-1, on le savait. Le SARS-CoV-1, c'est-à-dire, on le savait qu'il faisait des crises de cytokines. On a essayé de faire un vaccin. Alors, quand on vaccinait la personne, OK, il produisait des anticorps, tout allait bien. Il y avait une belle réponse immunitaire, sauf que quand on réinjectait une protéine qui était un petit peu différente, bien, c'est là que le virus arrivait, puis, il y avait une infection, lorsqu'il y avait une réinfection, il y avait un déclenchement de tempête de cytokines. Mais là, je ne sais pas si tu as fait le lien, mais les gens, aujourd'hui, ceux qui meurent, ceux qui ont des dommages, ça parle d'une crise cytokines. Les crises cytokines, là... Alors, je ne vais pas faire tout à l'injeu. OK, bien, c'est sûr. Bien, quand tu dis qu'ils meurent aujourd'hui, tu veux dire les gens qui meurent du COVID de nos jours... Bien, ils meurent à cause qu'ils ont des comorbidités, parce qu'ils sont âgés, ils sont obèses, ils ont plein de... Tu sais, une personne en santé ne meurt pas du COVID, là, tu sais. Il y a toutes sortes de manières... Le COVID, c'est un facilitateur pour faire décéder des gens qui sont à risque. Et c'est... Écoute, il y a... Il y a capoté, ce virus-là, il y a plusieurs portes d'entrée. Et cette porte d'entrée-là, avec la partie FC, ça fait déclencher une crise cytokines, et c'est comme ça que les gens meurent. Alors, le vaccin, ça n'a pas été testé, ça. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est impossible que ça arrive. C'est même très possible que ça arrive, parce qu'on le voit déjà, ça, qu'il y a des crises de cytokines. Est-ce que le COVID et les grippes, c'est un petit peu de la même famille? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette impression, là. Ouais, non, c'est pas la même famille. Non, l'influenza, c'est un virus à ARN aussi, mais c'est un autre type de virus qui n'a pas du tout... Quand tu dis virus à ARN, c'est que ça attaque les chaînes à ARN de la protéine. Écoute, je ne devrais même pas dire ça, ce n'est pas si important. C'est un virus, un virus, il y a du matériel génétique dans la capsule du virus. Il y en a qui, c'est de l'ADN, puis il y en a d'autres qui, c'est de l'ARN. Il y a deux types d'ARN, mais ça ne change rien pour le commun des mortels, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN, au final. Sauf que le vaccin de Moderna, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va prendre une partie du génome du virus, juste une petite partie, qui va aller t'injecter dans tes cellules à toi. Et là, ça va être tes cellules qui vont produire la protéine qui va stimuler le système immunitaire pour reconnaître le virus. Mais si le virus change dans six mois, un an, un peu comme le virus de l'ADN, on a un paquet d'anticorps qui ont été faits pour cette petite protéine-là. Les anticorps sont dans toi, c'est fini après, on ne peut plus tes engrais, ils sont là. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi, le pourquoi qu'ils sont tout le temps obligés de refaire le vaccin de la grippe? Est-ce que c'est un petit peu lié à cette affaire-là? Ce n'est pas nécessairement des mutations du virus lui-même, mais comme un autre membre de la famille qui arrive? Oui, oui, c'est un petit peu ça. Le virus, il change à chaque année, il change. Tu as deux protéines, la protéine N et la protéine H dans un virus d'influenza, et on a des anticorps pour ces protéines-là. Et à chaque année, le virus se réarrange un tout petit peu, puis les anticorps qu'on a de la souche 2019 ne font pas pour la souche 2020. Mais la même chose va arriver pour le SARS-CoV-2 et x10, c'est parce que le virus est tellement contagieux, il y a tellement de gens qui sont infectés par ça. Il y a, écoute, juste un poumon infecté, c'est 100 milliards de virus. 100 milliards de virus. C'est un petit party, ça. Mais ça en fait des possibilités de mutation, là. Ça en fait des possibilités de mutation. Alors, mets ça fois des millions de personnes, alors ça fait un virus avec des variants pas possibles. La plupart des variants vont mourir, vont pas être infectieux. Sauf que l'effet ADE, il est vraiment réel. C'est pas une libye, là. C'est pas moi qui viens de sortir ça de mon chapeau. C'est publié. Les journaux en ont parlé. C'est un phénomène qui est illucidé, qui est compris, mais qui n'est pas discuté par les médias. Et moi, je soupçonne parce qu'ils veulent pas faire peur aux gens, parce qu'ils veulent que les gens se fassent vacciner. Mais moi, je trouve que c'est criminel de faire ça. Parce que si le danger est connu, le fait de ne pas avertir quelqu'un d'un danger qui n'est pas juste probable, il est existant, le danger, parce qu'il n'a pas été étudié, il n'a pas été évacué. Normalement, un vaccin, normalement, ça prend 10-12 ans à faire un vaccin. Là, on a fait ça en 8 mois, qui plus est, avec une technologie qui est complètement nouvelle, qui n'a jamais, jamais, jamais été testée auparavant. Peut-être qu'ils ont trouvé, ceux qui disaient tantôt qu'ils ont fait le virus à la source, et qu'ils ont pu prendre leurs informations de ceux qui ont créé le virus pour faire un vaccin, pour après ça, devenir riche en vendant le vaccin. Peut-être que le complot va dans le sens. Ah, t'es rendu conspirationniste, Tommy? Je t'ai-tu contaminé? Je comprends pas tout à fait le concept. Si on est capable d'avoir la technologie pour fabriquer un nouveau virus, on va être capable d'avoir la technologie pour... Il n'y avait aucun rapport avec toutes les conspirations qui ont parlé avant, d'ailleurs. Il y a tout ce qu'il vient de dire. Non, c'est deux technologies qui sont différentes, mais écoute, moi, quand j'ai travaillé dans un unité de recherche en vaccinologie, et je me rappelle très bien, on était dans le début des années 2000, et moi, je disais que ce vaccin à l'air de l'eau, que c'était la façon, le Saint-Grahl pour fabriquer des vaccins, parce que tu peux te revirer de bord, OK, t'as une variante, part, t'injectes la variante, tu sais, ça coûte pas cher, t'as pas besoin de cultiver des étages et des étages d'oeufs. Moi, je trouve ça, le vaccin. C'est encore ton domaine, je te fais confiance. Alors, tu sais, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de testing, ça n'a pas été fait. Mais là... Le monde panique, c'est encore... Oui, mais pourquoi ça se développe en... Je veux dire, je suis d'accord avec toi, mais même, écoute, de demander au monde de porter le masque, ça devient un combat, il y a du monde qui se font tabasser parce qu'ils disent, « Peux-tu reculer de deux mètres, s'il te plaît ? » C'est quelque chose d'intelligent. Ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, je pense que le gouvernement a très, très, très mal géré. Il n'a pas pris le pas par la main là-dedans. Non. Si rendu à ce moment-là, bien, premièrement, moi, j'ai pas l'impression que le vaccin existe encore. Je sais qu'il y en a de fait, mais je pense pas qu'il est distribué et qu'il est pris par du monde. Peut-être qu'ils sont encore à penser à la manière de... Dans le sens que, tu sais, peut-être que l'information de s'il y a ça de dangereux, peut-être, avec le vaccin, peut-être qu'on va l'avoir plus tard, quand il va y avoir un vaccin qui va être disponible. Tu sais, je pense que là, on est peut-être en train de présumer de la distribution de quelque chose qui n'existe pas encore vraiment. Oui. Sinon, écoute... Tu sais, moi, si on m'arrive, puis on me dit, écoute, ça fait un an, deux ans que le vaccin est donné, puis qu'il y a zéro problème, puis que tabarouette, moi, j'aurai pas de problème à l'avoir, ce vaccin-là, là. Tu sais, les nanoparticles... Ça me semble une opinion très raisonnable, et j'embarque avec toi. Les nanoparticules, bon, c'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'ils en mettent dans les vaccins. C'est sûr qu'ils en mettent dans les vaccins, mais c'est pas... Ça n'a rien à voir avec le 5G. C'est pas des nanorobots, c'est des nanoparticules. Et ça a différentes fonctions, les nanoparticules. Bon... À l'égard, toutes les particules ont nano, là. C'est une molécule de... de whatever... Ah ben oui. Elle va être nanomicroscopique. Vu que tous les nanos... Vu comme ça, vu comme ça, non. Mais c'est parce que les nanoparticules sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique. Les nanoparticules sont utilisées pour apporter des médicaments dans le cerveau, par exemple, parce que ça base la barrière rheumato-encéphalique. Oui, c'est pas la première fois que je l'entends, ça. Le médicament ne rentre pas là, mais pour un vaccin, le vaccin n'a pas besoin d'aller dans le cerveau, tu sais. Je sais pas pourquoi... Mais je veux dire que... Je ne dis pas que c'est vrai parce que je l'ai entendu ailleurs. Je trouvais que ma formulation n'était pas cool, puis je veux dire... Non, non, non. C'est parfait. Non, non, c'est correct, mais je pense que c'est vrai. Je ne suis pas spécialiste des nanoparticules, là, mais... D'ailleurs, il y a un ingénieur chimiste que je vais recevoir, j'espère, bientôt. En fait, je l'ai déjà reçu. Lui, il était anti-masque et moi, j'étais plus pro-masque. On a fait un débat sur la chaîne, et puis il m'a annoncé ça, que lui travaillait avec les nanoparticules, puis là, j'ai dit « Ah oui, ça, c'est intéressant », puis j'ai oublié de... Il faut que je leur invite pour qu'il me parle de ça, parce que je veux comprendre. Mais écoute, tu m'as parlé des vaccins, les gens ne veulent pas porter de vaccins. Il y a un combat dans la population. Il y a, je sais pas moi, 60%, je dis ça, vous venez comme ça, des gens qui veulent porter masque, peut-être 30-40 qui ne veulent pas. Ok. C'est à peu près ça. J'espère que c'est plus... Moi, j'aurais peut-être du mieux partagé. Moi, je l'écoute pour la première fois. Parce que moi, je gravite avec plus des gens qui sont anti-masque, je pense, que toi. Fait que je suis peut-être biaisé dans ce sens-là. Mais ça me faisait penser... Je sais pas si tu as déjà posé cette question-là. Quand j'écoutais un film de guerre, tu voyais qu'il y avait les Allemands qui tiraient les Anglais, les Français. Puis, à toutes les fois, je me disais tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Parce que dans d'autres circonstances, ces gens-là se seraient rencontrés. J'avais peut-être les meilleurs chums du monde. Si ils viraient une brosse ensemble, des bons amis. Mais là, les circonstances font qu'ils sont obligés de se tirer. Parce qu'il y a des dirigeants en haut qui les ont mis dans une situation qui est impossible. Tu sais, ça n'en fait pas des mauvaises personnes pour autant, hein. T'es d'accord avec moi? Le contexte de la guerre, je suis très chanceux en tant que Canadien de jamais avoir été saucé là-dedans de force. Ben, c'est pas vrai parce que le Canada est allé en guerre en Afghanistan puis je veux pas nier l'attitude de mon pays. Même moi, en tant qu'habitibien qui a déménagé à Montréal, j'ai pu juste lire là-dessus. Puis, je trouve que les horreurs de la guerre, on dirait que c'est des affaires qui sont comme trop... Je me sens pas... Je trouve ça plate. Je trouve ça sincèrement plate. C'est un sujet sympa. T'as-tu déjà eu ça, cette impression-là, de voir que deux personnes qui se tirent des balles, un en face de l'autre, qu'en d'autres circonstances, ça leur fait des bons potes, puis d'être des bons amis. C'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour tout. Hein, ça va être le... T-Bone... Tu as vu Enemy Mine, là. Il y a un extraterrestre, puis un gars, il se retrouve sur le planète. Je suis encore un peu fâché. Non. C'est un film allemand, là. C'est bon? Ben oui, X-Wing Fighter. Enemy Mine. Je suis pas d'accord avec... Ouais, Enemy Mine, là. Ça a été... J'ai oublié le réalisateur, là. Ouf, machin. Avec Dennis Quaid, là. Il tombe sur une planète, puis là... C'est allemand, c'est Wolfgang Peterson? Ça. Je pense que c'est ça. Celui qui a fait... Dansbourg. Ah, OK. Dansbourg, ça, c'est un film. En tout cas. Mais pour tout ça, je veux m'en aller avec ça, c'est que, tu sais, parallèlement à ça, pendant cette deuxième guerre-là, les Allemands avaient, avec Goebbels, la propagande, ils avaient commencé à faire à croire aux gens que les Juifs, c'était le mal incarné, puis qu'il fallait les alléantir, tu sais. Alors, ils ont fabriqué une génération de collaborateurs pour dénoncer ces gens-là. Alors, il y avait même des Juifs, pour sauver leur vie, dénonçaient leurs voisins qui se cachaient. Ils se donnent le droit d'amener ça. Alors, en quelque part, il y a encore quelqu'un qui a travaillé, qui a mis des gens dans une situation telle qu'en temps normal, c'était des bons voisins qui se dénonçaient un l'autre. On est là avec QAnon, qui sont en train de transformer des démocrates en pédophiles, qui veulent boire du jus d'enfant. QAnon, c'est un bon exemple aussi. Écoute, moi aussi, je pense que c'est une saillote, mais je trouve qu'avec le gouvernement, on a fait la même chose avec les pro-masques et les anti-masques. Alors, pendant qu'on se tire des roches, t'as 30%, 20%, 30% qui tire des roches aux 70% et vice versa. Alors, pendant ce temps-là, on ne questionne pas le gouvernement sur la gestion catastrophique. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'enlever la vitamine D au vieux, alors que c'est probablement ça qui aurait sauvé la vie ? Alors, la vitamine D, c'est gros, ça, hein ? Oui, je ne pense pas que le gouvernement a enlevé, mais je pense qu'il a été très populiste. Je pense que le fait qu'il n'ait pas expliqué pourquoi porter un masque, c'est important, puis vulgariser toutes les patentes. Je pense que c'est des erreurs plus que des mauvaises intentions, des erreurs de gouvernement populiste qui veut rester au pouvoir. Là, je suis sûr que, mettons, si tu dis, il y a, mettons, 40% des Québécois présentement qui sont anti-masques, je suis sûr que de ce 40% de Québécois anti-masques, il doit y avoir 35-36% qui ont voté pour la CAQ, parce que, justement, c'était le discours populiste qui fait plaisir chez nous, on est bien, puis ces affaires-là. Puis on le voit, les leaders anti-masques, c'est en site, c'est presque tous des anciens Storm Alliance ou de Lameute ou les citoyens au pouvoir, tous des motons qui ont peur d'on ne sait pas quoi. Moi, je trouve que les médias, le gouvernement parlent d'anti-masques, mais ce n'est pas ça qui les caractérise le plus. Ils mettent en crise de masques, puis après ça, on va exploser d'abord. Exactement. Moi, c'est ça que je ferais si j'étais eux autres, je mettrais mon crise de masques, puis là, je gagnerais en crédibilité dans la population, parce que ce n'est pas si pire que ça, porter un masque. Mais eux, ces gens-là, ils ont perdu confiance au gouvernement, ils en ont contre les mesures, ils ne croient plus au gouvernement, et ils ont raison de ne plus croire au gouvernement parce qu'ils ont été mauvais. Et là, le gouvernement, pour qu'on ne les cible pas, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On se tire des roches en prenant au lieu de s'attarder sur pourquoi ils n'ont pas renouvelé le stock de masques, pourquoi ils nous ont dit que le masque était nocif au mois de mars, pourquoi ils nous ont pas dit que le virus était aéroporté. On peut répondre à toutes ces questions. Christian Dubé a dit la semaine dernière qu'il n'y avait aucune preuve que le virus était aéroporté, parce qu'avec un virus aéroporté, il l'a dit, il l'a tweeté. J'ai l'impression que j'ai entendu beaucoup souvent que le virus était aéroporté, moi vraiment beaucoup, beaucoup souvent. Non, non, pas dans les médias, mais en fait… Je n'écoute pas à TV. En fait, à toutes les fois que t'as le gouvernement qui dit maintenez une distanciation sociale de 6 mètres. Deux mètres. Deux mètres. Si vous êtes pas capable, portez un masque. Ça, c'est comme dire le virus n'est pas aéroporté. Ça, c'est la recommandation qu'on donne pour se prémunir d'un virus, de l'influenza par exemple. On est d'accord là-dessus là, Steph. Oui, oui, je le sais. Je pense qu'on peut avancer. Le gouvernement populiste de François Legault et de la CAQ, je pense que là, pour l'instant, il est trop tard pour changer de goaler. On est dans le milieu de la game. Il faut qu'on avance. Je pense que ça serait super facile pour eux d'essayer de regagner en crédibilité en ajoutant de la transparence. Ah oui. À la place d'avoir du monde en veston-cravate qui nous disent des vacuités plates à chaque jour, que le message soit passé autrement. Je pense que c'est super facile de passer des informations pertinentes de manière ludique. Quand tu me parlais tantôt de vaccins et d'ARN et de patentes, on était à un petit graphique on the side. C'était déjà bien plus intéressant que n'importe quoi que François Legault. Je pense que cette espèce de transparence et de vulgarisation, ça va nous amener avec une société qui est plus en confiance justement avec les personnes qui prennent des décisions. parce qu'ils ne nous diront pas « Fais ça ». Ils vont dire « Checkez, là il se passe ça, il y a ça, ça, on pourrait faire ça ou ça ». Ça fait qu'on va prendre ça parce que c'est comme la moins chiante pour tout le monde à la place de ne pas pouvoir sortir de chez nous. Ben portez un masque s'il vous plaît. Là où tu ne seras pas d'accord avec moi, c'est que moi je pense que c'est fait à dessin parce que c'est tellement gros, c'est tellement évident. En tout cas pour moi, c'est évident, c'est comme un nez en plein visage. C'est tellement évident les erreurs qu'ils font. Ça serait facile, un sorti de crise, on n'aurait même pas besoin de se chicaner sur les masques parce que s'ils avaient dit dès le départ ce qu'ils savaient dès le départ, pour qu'un masque ça protège contre un virus aéroporté. Ils n'auraient pas dit que le masque c'est dangereux et tout ça. Tous les pays ont dit la même erreur, ils ont tous fait la même erreur partout, tout le monde. Ça c'est inadmissible, c'est inexplicable. Alors que c'est juste micro. Ce serait fun qu'ils arrêtent. La première fois que j'ai compris ça, c'est parce que je pense qu'on manquait de masques. Ils ont dit que le monde paniquait comme ils voulaient s'acheter du papier de toilette à fond. Fait que là tout le monde voulait acheter des masques à fond, mais ce qui était important c'était d'en avoir pour le système de santé. Fait que le message est passé tout croche, le message a été... Moi je vois beaucoup plus de l'incompétence que de la evilness pure et simple. De l'incompétence, mais là ils ont enlevé la vitamine D. Alors il y a un document, ça c'est l'association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. C'est sur le site web encore, il y a un PDF de 45 pages. À la page 30 de ce PDF-là, c'est marqué « Retirer toute médication non essentielle ». Alors là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Mais là-dedans, il y a la vitamine D. Alors que la vitamine D, il y a au moins une étude par semaine qui sort qui dit que les gens qui décèdent du Covid, ce sont des gens qui sont carencés en vitamine D. Genre 90% des patients qui sont morts, avec les facteurs de risque et tout ça, étaient tous carencés en vitamine D. Ce que tu es en train de dire à tous les auditeurs, s'il vous plaît, achetez-vous des suppléments de vitamine D. Eh, Christy, ben oui. C'est ce que je dis depuis le mois de mars. C'est ce que je dis depuis le mois de mars. OK. Il y a des études de tout ça. Et tu as un microbiologiste qui s'appelle Carl Weiss, s'en va à Mario Dumont pour dire, anti-scientifique au bout, si vous mangez comme il faut, vous n'avez pas besoin de supplément de vitamine D. Il n'y a aucune étude qui dit que vous… Écoute, c'est de la bullshit. Ben, les mots « manger comme il faut », c'est pas scientifique. Non, la nourriture ne fournit à peu près pas de vitamine D. Genre, il faudrait que tu manges 40 œufs. C'est l'impression que c'est d'aller au soleil, ça. T'as vraiment fait quand tu vas au soleil? Soleil, champignons, ensuite de ça, de l'huile, de poisson, manger du poisson, beaucoup de champignons. Mais, puis du lait parce qu'il y en rajoute dans le lait. Mais à partir de telle latitude, le rayon du soleil, là… Mais bon conseil, c'est tout fucking vrai. Pis, sais-tu quoi, tout ce qu'ils viennent juste de nommer, t'es mets ensemble dans un wok, là, pis ça goûte fucking bon. Il n'est pas assez grave pour briser le lien couvercle qui va vous permettre de synthétiser de la forme active. Moi, je m'en rappelais à date, ben, je veux dire, t'es cool, c'est un message que je vais passer à des gens, prenez des suppléments de vitamines. Prenez des suppléments de vitamines. Mais, il faut t'en prendre, là, t'sais, Santé Canada dise de prendre 400 à 600 unités. Mais ça, c'est des doses pour des petits bébés. Et ce sont des recommandations pour l'ostéoporose, pour les fractures ostéoporotiques. Faut prendre, là, là, tout de suite, pis c'est urgent, là, faut prendre 10 billes d'unités par jour pendant à peu près 2-3 semaines. Après ça, une dose d'entretien, 4 à 5 billes par jour. Si on faisait ça, non, écoute-moi bien, je suis sérieux quand je dis ça, quand, si on faisait ça, si le gouvernement mettait de l'avant ces recommandations-là, Vitamine D, zinc, selenium, magnésium, ça, c'est les 4 oligo-nutriments, vitamines qu'on doit prendre pour booster son système immunitaire. Ça, plus un bon masque. Là, là, je parle pas d'un masque, là, parce que, tu sais, les anti-masques, là, je sais, là, que, tu sais, vous êtes pas corrects, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les masques qui nous disent, le gouvernement nous disent de porter, là, ça vaut rien. Pis c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Il y a beaucoup d'études... Moi, ce que je vois ça, là, c'est comme une main devant ta bouche, en permanence, pour que, si, mettons, tu tousses ou quoi que ce soit, il y a rien qui s'en va. C'est juste ça que je veux. C'est ça, ben, c'est ça, c'est parfait pour un virus qui est pas aéroporté. Pis ça, c'est le côté bon du masque. Mais là, vu que ton masque, là, ton virus qui est aéroporté, là, il sort par ici, il sort par là, pis il sort par là. Alors, t'as un nuage de virus qui va rester 3 heures. Toi, tu t'en vas dans cette direction-là, le virus te suit. Tu ouvres la porte, tu rentres dans une chambre qui est malade, le virus rentre avec toi. Alors, c'est comme ça que les personnes âgées ont été contaminées. Ok. Encore une fois, je me sens pas super. Ben, écoute, je te fais confiance. Moi, depuis, moi, je suis chanceux, je travaille de la maison, pis on voit personne. J'avance avec ça. On fait attention, là, c'est un test pour la patience. Non, mais tu sais, quand tu dis, les anti-masques, c'est des ci, c'est des ça. Ok, je comprends ton point de vue, mais ils ont pas tort sur tout. C'est ça que je veux dire. Tu sais, quand ils disent que le masque ne protège pas. En attendant, mets ton criss de masque. Ben, moi, ce que je dirais, c'est parce que, moi, ce que je trouve que le discours, c'est que tant qu'acheter le bébé avec l'eau du bain, je trouve que c'est jamais bon d'acheter le bébé avec l'eau du bain, ta barouette. Porte donc un bon masque tant qu'à n'en porter un. Tant qu'à n'en porter un. Alors, un bon masque, ça existe. Il y a moyen de se faire des bons masques à la maison. Alors, pourquoi le gouvernement nous dit pas de faire un bon masque? Il y a des recettes sur YouTube pour faire des bons masques qui font presque autant qu'à N95. C'est pas compliqué. Ça prend une combinaison bien ajustée. Et là, les aérosols ne sortent pas. Très, très, très peu. Alors, pourquoi on devrait censurer Alexis Cossette-Trudel? Ben, premièrement, je dirais que c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé. Alexis était sur une plateforme privée et il n'a pas respecté les conditions d'utilisation. Et il a été expulsé après trois strikes de la plateforme privée. Moi aussi, j'ai déjà perdu des comptes YouTube. Je n'ai pas crié à la censure. J'ai refait un autre compte ou whatever. Je pense pas qu'Alexis est victime. C'était quoi ces strikes? Moi, sur YouTube, j'en ai déjà eu deux strikes pour des droits d'auteur. OK. Ben, voilà. Si t'en as une troisième, tu vas perdre ta chaîne. OK. Moi aussi, c'était pour des enfants de droits d'auteur. Puis, Alexis, je sais pas c'est quoi. Je veux dire, à rigueur, moi, je suis content. Dans le sens que si... Moi, j'habite au Musée de l'Absurde à Montréal. Quand il n'y a pas de pandémie, les gens... Il y a vraiment beaucoup de monde qui partent chez nous. C'est une communauté. La porte est presque tout le temps débarrée et ouverte. S'il y a quelqu'un qui vient chez moi, puis qui commence dans le salon à insulter tout le monde qui rentre. Je vais lui dire, s'il te plaît, peux-tu arrêter? Puis, si après deux, trois fois qu'il continue à insulter tout le monde, je vais lui dire, il faudrait que tu t'en ailles, s'il te plaît. Donc là, cette personne-là va être victime de censure de ma part parce que je ne voudrais pas qu'il insulte tout le monde qui vienne chez nous dans le salon. Moi, je suis d'accord. C'est ça qui est arrivé avec Alexis. L'insulte, c'est l'argument des faits. Moi, je pense qu'on ne devrait jamais insulter personne parce que quand tu n'as pas d'argument, tu te dis que c'est un imbécile. Ou encore, tu le traites de non. Écoute, moi, je pense qu'il y a des nuances à apporter à ça. J'ai des arguments contre Alexis et je ne me gêne pas pour l'insulter ce non-obstant. Ah oui, j'en ai plein d'arguments contre Alexis. Puis moi, honnêtement, je dois te dire comment je m'en suis senti. Quand il a perdu sa chaîne, je lui ai dit, bon, enfin, il va arrêter de dire de la merde. Ben, ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais après ça, je me suis dit, oh, attends un petit peu là, attends un petit peu là. C'est-tu comme ça, par la censure, qu'on est capable de combattre une idée avec laquelle on n'est pas d'accord? Parce qu'une idée, là, c'est dans la tête, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut attraper au filet, puis crisser dans un trou, puis on l'entend, puis on l'entend plus parler. Une idée, là, ça germe. La façon de combattre une idée, ce n'est pas en la censurant, en la coupant, parce qu'elle va toujours faire son chemin. C'est quand l'idée, elle n'est pas bonne, il faut que tu présentes une meilleure idée. Il faut t'expliquer pourquoi son idée n'est pas bonne. Puis moi, le seul reproche, moi, j'ai essayé par tous les moyens de… Moi, je voulais qu'Alexis m'interviewe parce que je trouvais que ses analyses étaient futiles. Ils étaient même biaisés, puis ils n'étaient pas vrais. Moi, je voulais aller lui dire ça. Mais il m'a bloqué. Il m'a bloqué, puis je n'ai jamais insulté personne de aucune façon. Il m'a bloqué. Tu vois, lui, il censure plein de gens, puis après ça, il dit qu'il faudrait que tu arrêtes, puis tu sais, ça ne peut pas marcher comme juste dans un sens. Mais tu sais, moi, je ne voulais pas qu'il perde sa chaîne parce qu'il ne fait pas… Tu sais, moi, je trouve qu'Alexis, c'est le gars, je ne dirais pas que c'est un journaliste, mais c'est la personne qui a réveillé le plus de Québécois, je pense, au Québec, de ce que je peux me rappeler. Réveillé. Réveillé. Je devrais plutôt dire éveillé aux médias biaisés. Alors, maintenant, les gens écoutent TVA, puis je pense qu'ils sont beaucoup plus critiques envers TVA, envers Radio-Canada. Tu sais, moi, par exemple, moi, je ne suis pas un trop-trompe, mais je ne suis pas un anti-trompe. Mais la question que je pose aux gens tout le temps, je leur pose la question, est-ce que tu as l'impression que nos médias sont honnêtes envers leur couverture sur Trump? Et quand une personne… Moi, j'ai l'impression que oui. Le Thomas, il dit des conneries à chaque jour. Puis, tu sais, je veux dire, il dit des conneries. Il dit des conneries. On l'entend à chaque jour, lui-même, utiliser sa parole à lui pour dire des conneries. C'est ça. Après ça, les shows d'humour font tout le temps des jokes sur le président en place, c'est sûr. Alors, moi, les gens qui me répondent ça, je dis, il manque de sens critique envers nos médias. Parce que toi, tu as déjà fait de la télé, tu as déjà fait des émissions de télé, tu sais très bien. Et avec occupation double ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis pas mal d'accord avec toi. Quand tu mets une caméra en face, tu peux choisir les bouts que tu veux. Faire une semaine où tu peux le faire paraître le plus truc. Puis, c'est vrai qu'il dit des trucs, il y a des niaiseries. Le président américain, il a été poigné sur tape à dire, grab him by the pussy. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas c'est quoi ton combat à ce moment-ci. Il était gay. Juste ça, écoute, là, sacrément. Il y a 26 femmes qui sont en procès contre lui pour agression et des affaires de même. Je ne sais pas c'est quoi qu'on est en train de protéger. Non, 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 non. Il n'y a pas une couverture médiatique négative. Oui, oui, oui. C'est écouvantable. C'est écouvantable. Tout ce qu'il a dit là, écoute, c'est vrai qu'il l'a dit. C'est vrai qu'il l'a dit. Mais, écoute, il y a tellement de mensonges qui ont été dits aussi sur Donald Trump quand il mettait des enfants en cage alors que c'était des photomontages qui ont été débunkés mais que les médias n'ont jamais repris. la prostituée dans une chambre d'hôtel en Russie qui n'était pas vraie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il protège Donald Trump. Ben oui, ils l'ont même démenti. Toutes les complotistes font ça. Ils ont montré que les médias sont biaisés. Je me rappelle plus, c'est un petit journal de potins américains qui avait publié ça. Ça l'a écrit par tous les autres journaux. Le rapport Waller sur la Russie, ça a été débunké. L'Ukraine, ça a été débunké. L'Ukraine, ça a été débunké. L'Ukraine, ça a été débunké. Finalement, Trump est fait. Le rapport Waller a dit clairement qu'il y a eu de la collusion et qu'il faudrait guider les suites. Ils ont décidé de ne pas faire de suite parce qu'il y avait déjà assez de mâle. Le rapport Waller dit que Trump a été blanchi. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. De toute façon, je ne suis pas spécialiste de Donald Trump. Honnêtement, je trouve que je suis assez allumé pour voir que 95 % de la couverture médiatique, en Amérique du Nord, est négative. Alors que Trump n'a pas fait juste des mauvaises choses. Ce n'est pas vrai que la couverture n'est pas honnête. Tu ne peux pas dire que la couverture n'est pas honnête et qu'elle est équilibrée. Je nomme moi trois bonnes affaires que Trump a faites. Écoute, je pourrais te nommer, il a rapporté beaucoup de jobs, l'industrie. Il n'a pas parti de guerre, ce n'est quand même pas si pire. Il a fait un accord avec la Corée du Nord. En tout cas, au moins, il a arrêté de lancer des missiles. Ensuite de tout ça, protectionniste, rééquilibrer le déficit. Écoute, le mur, il y a du bon, il y a du pour et du con. Ça, ça dépend à quel point on se positionne. Mais pour le trafic d'enfants et le trafic de drogue, c'est une bonne affaire. C'est pas les Québécois. Moi, j'ai écrit son camp et j'en ai vraiment plein de cul dans l'entendre parler. C'est rendu une figure christianique pour plein de gens. Ça ramène le Jésus dans la politique. Puis ça, j'en ai plein mon calice de tout ça. Mais en même temps, imagine que d'habiter juste à côté du pays. Il représente tellement du B. On l'a vu être raciste, on l'a vu. Écoute, c'est mieux pour mon pays. Fait qu'à rigueur, je m'en tabarnacque. Il nous a imposé des tarifs. À cet heure, ça me coûte 10% de plus d'acheter des cartes de Magic aux States. C'est des répercussions directes sur ma vie. Mais bon, écoute, je comprends pas pourquoi le besoin... Tu sais, regarde, je comprends... Comment je pourrais dire ça? Là, premièrement, c'est la mère de tous les conspirationniers-théoristes. Il arrête pas, hostie. Il a commencé jadis que Barack Obama, il était pas né aux States. Puis il a tout le temps des hosties d'idées. Il fait tout le temps... Tu sais, il dit... Toi, mettons, tu dis la couverture est pas fair. Puis lui, il arrête pas de dire fake news à tout ce qui fait pas son affaire. Il a poursuivi des gens en cours parce qu'il y avait pas... Voyons... Non, non, je veux pas m'enfarger. Je veux... 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 Cossette Trudel parce que tu m'as dit... Tu m'as dit, c'est parce qu'il est anti-masque et puis... Ben moi, il y a des gens qui peuvent... Non, 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 c'est pas ça... Parce qu'il est anti-masque. Non, 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 non. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit... Premièrement, c'est une entité privée qui a décidé de le censurer parce qu'il avait pas respecté les lois du contrat qu'il a pris avec l'entité privée. Avoir un Facebook n'est pas un droit humain. Avoir un canal YouTube n'est pas un droit humain. Si, mettons, le gouvernement du Canada fait CanadaTube et que là, tous les Canadiens peuvent mettre ce qu'ils veulent dessus et que là, Alexis arrive et il met ses clips et on dit non, tu peux pas, là, on parlera de censure. Là, ça va être un dossier. Là, ça va être... Je vais être avec toi et je vais trouver ça vraiment grave d'en lui enlever. Mais là, c'est un particulier qui avait un contrat avec une entité privée. Il a pas respecté son contrat. L'entité privée a dit je veux plus t'avoir chez nous. Si tu t'en vas à un centre de ski et que tu décides de commencer à insulter tout le monde, le centre de ski va te dire t'es dehors du centre de ski. T'es plus dans le centre de ski. C'est fini. Tu peux dire après ça que t'as été censuré du centre de ski, que le centre de ski n'aime pas ça, que t'ailles dire, mettons, tous les Indiens devraient être... Tu sais, je veux dire, il y a tellement de speech par rapport qui dit que... C'est quoi que je pourrais dire? Ah, que les pédophiles au pouvoir, ils mangent des bébés. Mettons que tu t'en vas dans un centre de ski et que tu commences à dire ça, le centre de ski va te dire, peux-tu arrêter, M. Guy, s'il vous plaît? Puis là, à un moment donné, si tu continues après trois strikes, t'es dehors. Il n'y a pas de censure. Il y a une entité qui va avoir la crise de paix avec un spinner de bullshit. Puis en plus, je veux dire, il est en train de partager des affaires QAnon. C'est rendu... Je suis d'accord avec ton point, dans le sens qu'idéalement, il faut se battre, kiff, kiff. Une idée contre une idée. Que moi, mon idée, que voyons, crisque tous les démocrates, c'est des pédophiles qui veulent détruire notre droit à la propriété. C'est épais, c'est épais selon moi, c'est épais selon la vie dans laquelle j'existe. Puis lui, il s'en sert pour briser des familles, dude. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on est en temps de pandémie aussi. Il y a une donne extraordinaire, il y a une donne particulière. Les gens sont anxieux, plus, plus. Les gens sont chez eux, enfermés. Son discours de haine puis d'enflammé, de faudrait qu'on mette le feu. Je l'ai entendu dire, parce que moi, je les écoute souvent, c'est Cossin. Je l'ai entendu dire qu'il fallait que Trump gagne, sinon c'était la fin de l'humanité. Tu réalises comment c'est niaiseux de dire ça à des oies anxieuses et qu'ils voient comme un demi-dieu qui est plogué direct sur Trump qui est Jésus. Et si Trump n'est pas là pour allumer la balise spatiale... Oui, mais il y a le droit de le penser. Il y a le droit de le penser. Alors, une personne intelligente va dire, OK, donne-moi tes arguments. Puis on va faire comme on fait là, moi puis toi. On s'envoie des arguments en pleine face. En fait, c'est ça que j'avais dit la première fois. Il n'a pas respecté son contrat. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une dérive sectaire. Ce n'est pas un argument contre un... Mais ça, c'est toi qui a décidé ça. Mais tu n'as pas... C'est ce que c'est, Hido. Oui, mais prouve-le. Tu n'as pas à décider ça. Moi, j'ai la personne qui est sortie. Moi, si je fais une vidéo sur YouTube et je dis que les vaccins sont dangereux, mon vidéo est out. Si je fais une vidéo sur YouTube et je dis que l'hydroxychloroquine, c'est bon, mon vidéo est out. Alors, ça, c'est une sens... Essayez de formuler ça autrement. Alors, c'est qui qui décide que l'hydroxychloroquine est pas bon ? Et c'est qui qui décide que les vaccins, c'est bon ? Alors, je peux te le dire, c'est qui, moi ? Je peux te le dire, c'est qui ? D'où ça vient tout ça ? Ça s'appelle printers.org. C'est les fact-shatters internationales. C'est eux qui donnent la rhétorique. Alors, va voir c'est qui les principaux fondateurs de ça. Alors, tu vas voir des banquiers et tu vas voir Bill Gates. Alors, Bill Gates est en conflit d'intérêts. Ah, Bill Gates. Il est en conflit d'intérêts parce que lui, il est dans l'OMS. C'est lui qui est le principal contributeur privé de l'OMS. Puis, il veut vacciner avec Gavi 8 milliards d'êtres humains. Il va faire des milliards avec ça. Alors, il ne faut pas censurer. Il faut donner l'opportunité aux gens de dire ce qu'ils ont à dire. Puis, si tu dis que je dis de la merde, viens me le dire. Puis, apporte-moi des arguments pour dire que je dis de la merde. C'est pour ça qu'on se parle là. Exactement. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, il y a un contexte extraordinaire de pandémie. Oui. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de chambres à écho qui se sont créées. Ce n'est pas vrai que la donne est égale. Ce n'est pas vrai que les algorithmes Facebook, YouTube et le reste, ne sont pas en train de gambler avec la civilisation en entier. Je comprends ces plateformes-là d'avoir envie d'enlever la bullshit. Quand tu me parles de ton exemple à toi, de ton monde à toi de vaccins, quand tu dis, moi, je te dirais, fais juste reformuler autrement. Si tu dis que les vaccins sont mauvais, tu es en train de lancer un absolu. Ta proposition de base, c'est quelque chose qui va extrêmement facilement servir un biais de confirmation. Tu n'es pas en train de poser une question. Tu n'es pas en train de proposer quelque chose. Tu es en train de décider une conclusion que si quelqu'un, c'est ça qu'il veut, il va dire ça, c'est la vérité. Il va tout oubliant de ça. Les médias mainstream, c'est exactement ce qu'ils font. Le vaccin est sécuritaire. Le vaccin est efficace. Six fois, les compagnies pharmaceutiques, vous pouvez les croire et prenez-le. Ben oui, c'est plein de pages nouvelles. C'est partout pareil. Tout le monde nous le dit. Je n'écoute jamais la TV. Je ne suis pas l'homme pour ça. Tu savais qu'il y avait un vaccin qui s'en venait ? Ben oui. Il y en a deux, trois avec la Russie. Peut-être au Québec, on va en avoir un. Mais tu sais qu'il est efficace, le vaccin. Le vaccin québécois avec un soupçon de pain et des rats. 95%. Ça fait 20 ans qu'on essaie de faire un vaccin. C'est un peu de pain et des rats. De pain et des rats. On a un 100% en huit mois. C'est un savon qu'a acheté à la France. C'est quand même assez curieux. Mais les médias mainstream, eux, ont décidé que le vaccin était bon, qu'il était sécuritaire et efficace. Alors, ça, c'est le discours dominant mainstream. Et toi, ce que YouTube, Facebook, Twitter, les GAFA sont en train de nous dire, vous n'avez pas le droit d'aller contre les médias dominants. Et les fact-checkers vont être payés par ceux-là même qui nous subventionnent. On est à 10 minutes de la fin. C'est complètement illégal, ça. Là, tu es allé vite. 10 minutes de la fin. C'est sur un sujet en particulier. Si on parle d'Alexis, ce n'est vraiment pas la même donne, j'ai l'impression. Sinon, je viens de te donner un truc. Fais juste être moins catégorique dans ta manière de présenter. Les médias sont-tu moins catégoriques qu'eux autres? Ils ne sont pas. En fait, c'est juste le principe que j'essaie de défendre. Le principe qu'on ne doit pas censurer. On doit discuter. J'aimerais ça, mais ce n'est pas ça qui se passe. Il y a des gens qui tombent dans un culte. Ce n'est pas ça qui se passe quand il y a des gens qui monétisent les anxiétés, des autres. Il y a un moment donné qu'il faut protéger une population qui est apeurée, qui est divisée, qui est enfermée chez eux, qui est dans une chambre à écho. C'est normal qu'il faut protéger cette population-là. Puis là, présentement, il y a des discours qui sont contre la science. Des discours qui vont contre le gros bon sens. Des discours qui distorsionnent la vérité. Des discours contre la science, tu penses à quoi? Tu penses-tu au masque? Tu penses sûrement pas à l'hydroxychloroquine? Tu penses à quoi? Non, 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 non. Moi, je pensais beaucoup au Chemtrail. J'y allais plus large. La 5G puis les vaccins. Juste tout ce qu'Alexis dit, dans le fond, c'est toute cette bouette. Il nous parlait à un moment donné que Saturne faisait partie du plan des globalistes. Non, non, là, parce qu'il y a un hexagone, là, tu sais, à un des pôles. Et ça, on l'a découvert dernièrement. Et donc, la NASA nous aurait montré ça cette année pour la symbolique 666, parce qu'il y a 6 côtés en hexagone. Heille, estie. Puis ce gars-là, Chris, il brise des familles pour vrai. C'est des opinions qui sont au-delà de dangereuses. OK, je vais bien le croire, mais Mario Dumont aussi le fait. Mario Dumont brise des familles. Et il le fait à heure de grande écoute. Il n'a pas l'impression que Mario Dumont brise des familles. Ah oui, 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 sérieusement. Il l'a dit. Il l'a dit. Si vous avez de vos frères, de vos beaux frères qui sont conspirationnistes, bloquez-les. Arrêtez de leur parler. N'allez plus les voir. Ça n'aille de rien. Je suis d'accord avec ça. Ben non, il ne faut pas se tirer des roches entre nous. Moi, ce que je dis, il faut qu'on se mette tout ensemble, qu'on arrête de se crier des noms, puis qu'on cible les vrais coupables. Les vrais coupables, c'est ceux qui refusent de dire aux gens que tu as des roches aéroportées, qui refusent de dire aux gens porter un vrai masque, un masque qui est efficace, qui refusent de dire aux gens booster votre système immunitaire. Il n'y a aucune étude qui dit que c'est mauvais. Il n'y a aucun effet secondaire à la vitamine D. Écoute, ça coûte deux cents une dose de vitamine D. Ça, je suis déjà tout convaincu. J'ai pas de problème avec ça. Les vrais problèmes, c'est ceux qui disent, n'oubliez pas de parler à votre famille du culte qui dit que Trump va venir sauver les enfants dans les tunnels. Alors, pourquoi le gouvernement ne met pas en place des mesures simples qui nous permettraient de rouvrir l'économie ? Parce que là, comme c'est là, les mesures liberticides du gouvernement, qui sont là pour protéger une classe de la population, est en train de faire beaucoup plus de mal que le virus humain. On ne peut pas le savoir non plus. Ça fait beaucoup de mal. Au Québec, je ne le sais pas. On ne peut pas créer le monde dans lequel on n'a pas fait de confinement, où on n'a pas imposé le port du masque et fermer les bars. Il n'existe pas ce monde-là. Il faut qu'on avance avec ce qu'on a là. Et si tu me dis que le gouvernement pourrait facilement améliorer sa méthode présentement, c'est ce que je dis depuis le début. Je trouve que le message devrait être plus transparent, devrait passer mieux, devrait passer par d'autres bouches que Legault. Je trouve qu'Arruda... Je trouve qu'il y a un fond de... En fait, selon les sociologues, et ça, c'est beaucoup plus mon domaine, mes études en animation m'ont amené à faire des cours de sociologie et tout, mais depuis 2016, depuis Cambridge Analytica, depuis le Brexit, l'humanité est passée dans l'ère que les sociologues appellent la post-vérité. C'est quoi ça? On est rendu dans une ère de la vie... Où la vérité ne compte plus. Dans le fond, c'est que les opinions sont aussi vraies que les faits, que peu importe ce que tu penses, tu vas trouver un lien qui prouve ce que tu penses en ligne. Tout est rendu vrai parce que maintenant, on ne peut plus offusquer personne. Fait que tout le monde a raison à un moment donné, tu sais, puis, ah, ben oui, parle-moi de ça encore. Mais non, mais c'est pas vrai qu'il y a des pédophiles qui ont des cavernes remplies de milliers d'enfants de lesquelles ils sortent du jus, tu sais. Ben, tu sais, moi, je peux pas le dire. Moi, je peux pas le dire. Toi, tu peux pas le dire. Pis Alexis peut pas le dire. Parce qu'on le sait pas. Est-ce qu'il y a des pédophiles qui existent? C'est clair. C'est clair que ça existe. Il y en a plein. Est-ce qu'il y a des politiciens pédophiles? C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que... Est-ce que ça serait mieux qu'il y ait pas de pédophiles? Ben oui. Ben oui. Tu sais, Jeffrey Epstein, là, tu sais. Jeffrey Epstein, c'est la clé dans tout ça, là. Écoute, il... Il est supposé d'avoir des caméras dans ces affaires-là, genre de voir, je sais pas, je sais pas si on va les voir, mais tu sais, ça existe, ces choses-là, puis bon, OK, il y a peut-être de l'enflure verbale, puis tout ça. Ça en est sûrement un complot, lui aussi, là, dans le sens que j'ai pas l'impression que le milliardaire, il s'est suicidé. De qui? Non, non, sur moi non plus, j'ai pas cette impression-là. Je suis capable de pas avoir d'opinion là-dessus. Mais tu sais, quand tu dis qu'on est en l'ère de post-vérité ou de pseudo-vérité ou je sais pas pourquoi... Non, moi, je suis post-vérité. Je suis d'accord avec toi, mais du même souffle, tu me dis, les pédophiles, il y a pas d'enfants qui sont détenus par des pédophiles. Mais c'est sûr qu'il y en a du trou. Non, non, attends un peu. Il y a pas de pédophiles avec une grotte avec des milliers d'enfants dedans. Ah, des milliers, oui. OK, des milliers, oui. C'est un chiffre qui est important. Parce que ce qui est partagé souvent par les adeptes de QAnon, c'est qu'il y aurait genre 8 millions d'enfants disparus par année. Si tu fais des mathématiques rapides, ça a aucun risque de bon sens. Et là, c'est vraiment pas long de juste faire la recherche et tu te rendes compte que, oui, c'est un vrai chiffre. Les 8 millions d'enfants, la très, très grosse majorité, c'est des fugues où c'est un parent qui est parti avec. C'est pas un pédophile qui fait ça dans sa caverne. On pourrait faire des cretons, là, mais c'est partagé comme étant. Le mouvement a transformé ça. Il y a 8 millions de victimes par année à aller retrouver. Mais c'est loin d'être une vérité. Mais ça, en faisant ça, ils sont en train d'utiliser les émotions des autres, de transformer. Aussi de créer une espèce de solution magique, c'est tout le temps ça. Tu sais, Trump s'en vient, si Trump repasse, c'est la fin des globalistes. On a tous gagné, on peut se frotter les mains, on a gagné. Trump est passé. Mais entre moi et toi, là, j'ai pas l'impression que Trump a jamais pensé à autrui que le bien de sa famille à lui, de lui et de ses Trumpling. Non, je suis pas d'accord avec toi, moi, mais écoute, c'est pas grave. Je suis pas... Moi, je pense que... C'est pas super important. Non. Ce que je veux dire, c'est que Trump, Trump ou pas Trump, je pense pas qu'il va y avoir plus ou moins de pédophiles sur la Terre. C'est ça que je veux dire. Ouais. Écoute, je le sais pas. Hé, en terminant, ça fait quoi? Ça fait presque deux heures. Il y en a 45 au moins. En terminant, en terminant, ok, pour la censure, ben, t'es d'accord avec moi que peut-être qu'on est mieux de combattre des idées avec des idées qu'avec un marteau pis un filet. Oui. Est-ce que, à Noël... T'as peur, là. Oui. Je veux pas que tu partes... Non, non, non. Tony, il est pour la censure. Moi, je suis pour qu'une entité privée ait le droit d'assainir son intérieur comme ça lui tente. Que si quelqu'un qui accepte un contrat brise le contrat, je suis d'accord pour qu'il y ait des répercussions à ça. Ah ben voilà. C'est comme sur ton mur Facebook, si je m'envois dire de la merde, t'as le droit de me censurer pis c'est bien correct, t'sais. Si je m'envois, si je m'envois... Voilà. Si tu commences à avoir du 8p... De la censure. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas... Effectivement, moi, je suis pour la censure dans différents cas. Par exemple, effectivement, discours qui promue la violence. Donc, par exemple, aller quand ça ailleul à Arruda, il faut que ça soit censuré. Il faut que ça soit censuré. Il faut que ça soit censuré là. Allez, allez... Mais Alexi, il y a un discours extrêmement violent. Il y a un discours de nous autres contre eux autres. Je l'ai... Il y a une fois qu'il a été borderline sur la promotion de la violence. Il avait dit, je crois, Arruda, tapez dessus ou ne vous gênez pas pour taper dessus. Ça, je pense que c'est la fois où il est allé le plus proche. Ou cette attitude, il dit, c'est censuré, censé pas. Mais en règle générale, le discours d'Alexi... Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté là, mais c'est... Pas de violence, ne faites pas de violence. On fait ça dans la paix, le pacifique, puis tout ça. Il me semble que c'est pas mal ça, son discours. Non, c'est extrêmement nous autres contre eux autres. Là, il donne pas... Il dit pas, mettons, prenez un bat de baseball puis allez taper. Mais il dit, là, il va falloir que ça cesse. Puis il dit des affaires comme, si Trump passe, c'est la fin de l'humanité. Écoute, Doug. Il passe pas. Si c'est pas un discours de peur puis un discours de... Écoute, là... Mais toi, à Noël, là, OK? Le gars nous dit, OK, il y a pas de rassemblement à Noël. T'en regardes, Steve, puis tu vois 28 personnes qui montent ou 12 personnes qui montent puis qui s'en vont chez ton voisin. T'appelles-tu la police? Non. Mais c'est sûr que je vais lui dire... Je vais lui faire savoir que j'ai pas trouvé ça cool. OK. Non, je suis pas très délateur, là. D'ailleurs, en plus, depuis que j'ai commencé à m'impliquer de cette manière-là dans le combat contre les idées creuses, moi, je me suis fait appeler la police dessus parce qu'on fait des shows en ligne. Et voilà, on présume que je pense que je serais pas mal sticky. Et voilà. Non, c'est pas une pratique... Je pense que j'irais plus, comme t'as dit, là, de... Les idées contre les idées. Ou sinon, ben, gang. Crise de Ouipette. Fait que toi, dans l'Allemagne nazie, tu serais pas un collaborateur. Tu serais dans... 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 Tu serais dans la bonne gang. Moi, je sais pas. OK. C'est quoi son problème à ce gars-là, man? C'est tout, puis ça serait mon possible, puis d'agir selon la morale. C'est quoi cette question fucking weird, là? Admettons, moi, je pense que c'est ce qui va arriver, mais j'ai pas de preuves. Je suis pas certain, mais je mets cette hypothèse-là, là, en avant. Je pense que, dans un avenir pas si lointain, le dollar canadien n'existera plus. Ça va faire être le grand reset. Il va avoir une monnaie unique. Les dettes n'existeront plus. T'es pas un collaborateur. Donc, les gens qui vont avoir épargné n'auront plus de dettes, mais ils auront plus d'économies non plus. Ils vont avoir un revenu universel. Et on va nous dicter un paquet de choses pour être capable de continuer d'avoir un revenu universel. Un espèce de communisme, là. 2.0. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on s'en va vers là. Si on s'en va dans cette direction-là, je te demande pas d'être d'accord, mais si admettons que j'ai raison, si admettons que j'ai raison, là, on s'en va dans cette direction. Comment tu vas te comporter dans ce nouveau monde-là? Parce qu'ils nous l'ont dit, hein? Je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de faire mon possible pour être un humain agréable. Et ben voilà. Pis tu sais, je veux dire, si on se faisait imposer ces mesures-là, pis y'avait pas de virus mortel, je serais sûrement avec les gens à manifester. En 2012, pour les droits d'éducation, je me suis fait tabasser. En 2012, je me suis fait tabasser, pis c'était écrit, c'était important quand même, là, l'éducation accessible, pis bla bla bla. J'ai reçu des coups de matraque, pis là, t'as des wippettes qui font de Montréal à Québec, qui s'en vont se faire des câlins dans un stationnement, pis ils ont de la misère à leur donner un ticket. Ça me fait chier, on a ce type-là. Regarde, Tommy, je pense que je t'ai démontré, je te l'ai pas démontré, mais je te l'ai dit, là, je m'engage à te le démontrer d'une façon plus scientifique, que la vitamine D, si tu prends la vitamine D, t'as pas de problème, tu meurs pas. Et ensuite de ça, l'hydroxychloroquine. Deux choses qu'on nous cache, qui ferait qu'on aurait pas besoin de vaccins, pis qu'on aurait un retour à la normale, comme ça, avec un bon masque. Alors, je vais te faire cette démonstration-là, pis je t'attends la prochaine manif à Québec, pis je t'invite à coucher chez nous, tiens. Non, non, ben... Ça va rien te coûter. Non, non, je respecte les affaires, là. Tu as l'air que t'es bon en cuisine, comme on m'a dit. Ouais, ça me tente plus jamais de cuisiner. Je mange des fruits, pis des noix, pis du fromage, c'est pas mal, là, ce que je mange. Mais non, non, écoute, moi, je vais faire mon possible contre la pandémie, et je ne serai pas le vecteur de la maladie, jamais. Et je m'en voudrais bien trop d'apprendre qu'à un moment donné, quelqu'un a pogné le couvert au travers de moi, pis vu que c'est un virus... C'est une possibilité, effectivement. C'est pas, là, tu sais, toi, tu peux amener le virus à une personne, pis après ça, l'envoyer à 100 personnes, pis tu deviens comme responsable de tout ça. Mais, tu sais, l'inconnu avec la vitamine D, on sait que c'est un immunomodulateur, ça empêche justement la crise de cytokines d'arriver. Non, mais prenez de la vitamine D, tu sais, l'hydroxychloroquine, écoute, moi, je vais encore continuer à faire confiance aux affaires que j'ai lues. À l'OMS, pis à Radio-Canada, pis à TVA. Non, j'en ai vu pas mal. Si je te donne une liste de 200 études, tu veux pas les voir. Tu veux écouter Radio-Canada, TVA, mais tu m'as dit que... En fait, j'ai un ami microbiologiste qui m'a parlé de l'hydroxychloroquine, pis lui, il disait le contraire de toi. Ok, pis y'avait-tu vu, y'avait-tu vu toutes ces études-là? Ben là, ça fait quand même 2, 3, 4 mois, c'était dans le temps que le Raoult était un super à la mode, là, mais... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas important, c'est pas moi qui peux te convaincre avec ça. Je m'en crisse de l'hydroxychloroquine. Non, ben non, c'est parce que tu m'as dit que tu viendrais manifester. C'est sûr que je veux te convaincre. Non, non, ben, je veux pas manifester. Là, il y a un virus. En 2012, j'étais au front parce que, moi, je pense qu'une humanité forte, ça passe par sa classe moyenne. Pis je pense qu'une classe moyenne forte, ça passe par de l'éducation publique de qualité. Pis je voyais les libéraux coupés dans tout. Je me suis levé avec les autres. On est allé printemps érabiliser. Je me suis fait tabasser par la police, là, Chris. Pis là, les autres Weeperts vont se faire des hot dogs. Écoute, écoute. Pis il y a des contacts qui valent la peine. Pis s'il y avait pas de virus mortel, le contexte serait totalement différent. Pis c'est sûr que j'aurais pas la même opinion sur bien des affaires, tu sais. Même Stéphane Blais, peut-être que je le trouverais hot à ce moment-là, s'il y avait pas de virus mortel. Mais là, t'as tous ces gourous-là qui font le cash sur le monde anxieux à leur maison. C'est du monde qui monétise les anxiétés de mes concitoyens, ces personnes-là. C'est incroyablement amoral. C'est du monde qui font pleurer leur mère. Pis faites pas ça pour faire pleurer votre mère. Ouais, mais ils ramassent de l'argent. Mais au moins, c'est du monde qui sont volontaires qui donnent, tu sais. Il y a personne, tu sais. C'est pas d'argent de taxes pis d'impôts. Je veux dire, si tu nous donnes... Tu sais, moi aussi, je trouve que c'est un discours... Tu sais, nous autres, on n'est pas... Eux, ça va bien aller. On a déjà gagné. OK? Ben, dans ce sens-là, je trouve que le discours qu'on a à Median Infocité, on est encore beaucoup plus anxiogène qu'Alexis Cossette-Trudel, Stéphane Blais et compagnie, parce qu'on n'a pas de solution, nous autres. Bon, on en a des solutions. On est un culte volontaire. Parce qu'eux autres, ils disent qu'ils ne sont pas anxiogènes, pis après ça, ils disent que si Trump ne gagne pas, c'est la fin de l'humanité. Ouais. C'est pas vrai qu'ils ne sont pas anxiogènes. Ils sont extrêmement anxiogènes. Il a été arrivé du loup pendant le président. Merci d'avoir été fait de plaisir. Je pense qu'on en a parlé plus de ce soir. Je le sens juste quand je parle avec du monde de moi. Mais écoute, la personne qui fait peur dans l'équation le plus, c'est les Alexis qui ont des patriots. C'est ceux qui disent, ils vous le disent. Et puis en plus, je veux dire, il y a l'espèce de déboulement par rapport. Si on accepte de porter un masque, Alexis l'a dit dernièrement. Il a dit, si tu pries en portant un masque, il n'y a aucun dieu qui va t'entendre. Il n'y a personne qui va t'entendre parce que tu es en train d'accepter la soumission que représente le masque. Il a dit ça. Alexis Corrèche-Trudel, il a dit ça. C'est néfaste comme message. C'est loin de la science. C'est de ramener aussi des hosties d'idées de bon dieuserie dans un débat. Je m'en crisse que tu l'aimes Dieu. Moi, je ne suis pas staffarien. C'est quoi ça? Moi, je pense que c'est le dieu du spaghetti volant. Ça date de 2004. À la base, c'est un petit peu très agnostique. Moi, je suis extrêmement agnostique. Je ne suis pas équipé pour savoir s'il y a un dieu ou whatever. Quand on meurt, il ne se passe que ça nous tente. Tu me fais penser, dans le temps que j'étais jeune, le Parti Rhinocéros avec tes affaires. Je suis du Parti Rhinocéros. Ça fait dix ans que je suis politicien pour le Parti Rhinocéros. T'es un clown. Ben oui. Je suis un vulgarisateur humoristique divertissant. Fait que t'es un clown. Animateur. Je suis un animateur. C'est ce que je suis à la base. Ok. C'était bien intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin, Tommy? Ben... Moi, j'ai trois podcasts. Il y en a un, il s'appelle 70%. On fait ça depuis 2006. Il y en a un, il s'appelle... Ben, il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'invités à celui-là. J'en ai un, ça s'appelle Terrain Basique. C'est sur Magic The Gathering. Tout le monde aime ça, ce jeu-là. Surtout, sûrement tous tes auditeurs. Et j'en ai un autre sur le cinéma qui s'appelle Critique X Keys. Tout 2.org, c'est l'organisme que je représente. On est, on est plein d'amis. On fait des spectacles et tout. Très inclusif. Non, moi, je trouve ça bien correct de me faire traiter du clown. Sinon, ben... Vive les gens raisonnables. Et je suis totalement d'accord que, dans un monde idéal, les idées devraient être capables de se défendre elles-mêmes. C'est tout 2.org, c'est exactement l'angle duquel je prends. Je ne suis pas pour la censure générale. Je ne suis pas... Même à la rigueur, les discours violents, si on était un petit peu plus mature comme civilisation, tu sais, je les laisserais passer. Comme ça, on sait c'est qui le Chris de Wippet avec des idées de crush. Mais on n'est pas rendu là. Ce que la COVID m'a fait réaliser, c'était que... Voilà, tu sais, ça va... On va pelleter... Toi, je veux dire, tu as l'air plus vieux que moi, humblement. Tu es à la retraite et le reste. Moi, je suis encore à 42 ans, et j'ai l'impression que tout le reste de ma vie, je vais pelleter de la bêtise, puis du discours anti-sciences, puis Jésus va revenir à l'Assemblée nationale, puis il va y avoir des bons dieuseries, puis du taux vibratoire, puis des crises de pseudo-sciences, de cristaux qui nous aident à devenir anti-chemtrail, puis glandes pinéales, puis calistes, puis... Excuse-moi pour le mot de la fin du crush. Bon, ok, c'est tout le mot de la fin de ça. Super, merci. En tout cas, il y a plein de choses. Écoute, ça fait trop longtemps, on va terminer cela. Écoute, merci beaucoup, Tommy, pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Puis écoute, s'il y a d'autres choses, on se rappellera. On a fait quand même le tour, je pensais que tu étais plus pro-censure, tu n'es pas vraiment pro-censure, tu ne vas pas être un délateur. C'est JT, c'est bien gros. Je retiens que tu vas venir manifester, si j'ai réussi à te démontrer qu'on nous cache des médicaments, qui ferait qu'on n'aurait pas besoin de vaccins, puis qu'on pourrait mettre fin à la pandémie. Écoute, je pense que je vais en organiser une juste pour toi. Fair enough. Alors? Bon, écoute, il y a peut-être des nuances à ce que tu viens de me mettre dans la bouche, mais si il est sûr et certain, c'est que je ne serai pas à mes premières manifestations. Bon, bien super et merci beaucoup, Tommy. Bye-bye. Bye. On va écouter une toune, juste pour relaxer. Puis on jasera un petit peu après. On va aller piquer en écoutant la toune. C'est une excellente toune. C'est un peu plus beau. Bon, c'est vraiment bien l'enregistrement qui existe. Mais la pire, c'est que tantôt, il nous a vraiment expliqué totalement exactement comment un virus fonctionne, parce qu'il est supposé être microbiologiste, c'est qu'à ça. Fait que je suis fasciné par ce gars-là, genre 1000%. T'as mis l'homme qui murmurait à l'oreille des conspirationnistes. Est-ce que j'écouterais ce film-là ? Est-ce que j'accepterais ce film-là ? Les âmes, ils ont disparu encore sur le chemin. Et moi, je garderai toujours ma nostalgie dans le sang. Et moi, que l'incorne sera le regret, je restera longtemps. Oui, je te l'entends. 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 J'ai passé le souvent. Je te l'entends. Je te l'entends. Et j'ai cherché longtemps, que l'était ce destin. C'est tout de la gomme. Oui, ce n'est pas mon premier. Ceux qui ont aimé ça, je vais parler pendant deux heures aussi avec un flattanteur. Là, ce n'était pas... C'est lui qui m'a invité sur son show. Et moi, je garderai toujours ma nostalgie dans le sang. C'est lui qui m'a invité sur son show. Oui, mais sur Casseux, il a l'air d'avoir choisi. Il a choisi quelque chose. Sa théorie fait juste essayer de trouver quelque chose. La grosse différence entre nos deux points de vue, on va se le dire, et en français, à part de ça, mais c'est que lui, il vouait de la malice et moi, je vouais de l'incompétence. Lui, la malice qu'il vouait crée une trail qui, rapidement, devient injustifiable et illogique. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui justifie beaucoup de letdown de sa vie, là. Tu sais, le virus a été fait, pis là, ok, là, il n'est pas si mortel que ça, parce que, tu sais, tout est comme trop gros à chaque étape du plan. Pis dès que tu prépares de quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que tu prépares de quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que ce n'est pas vrai que tu peux monter un plan sur 40 ans impliquant des milliers d'humains. Je ne le crois pas. Fait que, en tout cas, vous avez été braves. Merci vraiment beaucoup, les amis. Ça a été une très belle soirée. On va écouter demain, pour ceux qui se le demandent, on va écouter les deux films de Vicky. Vicky, le petit viking, là, je peux aller vous en montrer un petit bout. C'est très bon. J'ai été extrêmement surpris par ces films-là. Je les ai, les deux en français. Je vous en montre un petit bout, juste pour vous donner le goût. Eh, 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 Vicky, lui, il est tellement ben casté. Ça, c'est Vicky. La petite fille est super cool aussi. C'est une des meilleures adaptations que j'ai vues ever. Donc, on va écouter ça demain, le 1 et le 2. Merci beaucoup, hein, donc, pour peut-être finir sur l'importante aventure qu'on vient de... Si vous connaissez un conspirationniste qui veut jaser, je vais rouvrir la valve. Je ne voulais pas devenir celui qui murmure à l'oreille des conspirationnistes. Ce n'est pas la première fois qu'on me donne ce patronyme-là. C'est un sujet autour duquel je pivote depuis vraiment longtemps. J'ai souvent comme plus étudié les théories du complot que les gens qui croient aux théories du complot et qui m'ostinent. J'ai beaucoup aimé aussi aller voir les commentaires. Peut-être qu'on pourrait s'en payer une autre petite tranche. On n'avait pas tout fini tantôt avant de finir le stream. C'est une histoire aussi qui, si vous avez bien gros aimé, le dessin animé, là, ça implique... J'ai oublié son nom, là, mais c'est le méchant viking bien traditionnel de Vicky. Donc, voilà, ça va être ça demain que je veux. Hé, non, toi, toi, je ne veux pas beaucoup. Euh, ouais, c'est niaiseux. Ok, non, il n'est pas trop loin. J'étais en train de me dire, j'aurais peut-être dû sortir le shit avant si on veut checker. Donc, je redescends, je n'en reviens pas comment il y a des commentaires. Je ne comprends pas que tu invites une personne avec un trouble narcissique. Ah! Le patient présentant un trouble de la personnalité narcissique a besoin d'être félicité et d'avoir des liens avec des personnes ou des institutions spéciales. Ils ont également tendance à dévaloriser d'autres personnes afin de conserver un sentiment de supériorité avec un côté borderline. Il est évident... Ah, ça, c'est Will Broadseer, ça, c'est Mathieu Boudreau, ça. Bah, ah, ah. Il est évident que votre conception du narcissisme est à réviser. Ah, ah, ah. Ah, il m'est un petit pourfou. Eh, d'ailleurs, vous pouvez... Bravo! À 14h demain, à 19h, les films, c'est Vicky 1 et Vicky 2. Le Vic, le Viking 1 et 2, c'est carrément plus de l'incompétence, surtout avec des centaines, voire des milliers de fonctionnaires gouvernementaux qui font juste ce qu'ils sont payés pour faire. C'est officiel. C'est officiel. La psychologie de comptoir. Tu ne crois pas que peut-être on donne trop d'attention aux conspirationnistes? Non! Depuis, depuis, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, je m'intéresse à ça depuis 20-30 ans, puis il crée ça. Toutes les fois, je commence à en parler, le monde dit, si tu les aides en en parlant, mais, tu sais, ça n'a jamais été si pire. Fait que, tu sais, ne pas en parler, ça a fait que c'est rendu grave de même, le problème. Je me suis dit, on va essayer d'autres choses, tu sais. Puis sinon, en attendant, si d'en rire, tu sais, dans les francs-tireurs, j'ai sorti une capsule conspirationniste. Il y a une psy qui dit, il y a 4% des gens qui sont irrécupérables. 4% des gens qui sont irrécupérables. Puis ça, ça veut dire qu'il y a 96% des gens qui disent qu'ils sont des conspirationnistes, qui sont récupérables. Puis tu sais, ça va être en discutant. C'est sûr que je ne suis pas le mieux placé parce que moi, je n'en ai pas dans ma famille. Souvent, c'est les gens en qui les personnes ont confiance. Il faut que tu les ramènes du côté des institutions. Puis c'est ensuite, les institutions, on va leur donner ça au conspire. Ils ont gaulé tout croche en sacrament. C'est normal qu'il y ait un cynisme qui se soit développé envers les institutions. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre un travail collectif. Ça va prendre le journalisme qui se regarde. Il y a le gouvernement qui va devoir arrêter de penser à ses petits amis un petit peu. Puis ce genre de patente-là. Comment est-ce qu'on va se faire rééler? Ben, moi, je suis certain, en fait, que c'est important d'en parler. C'est de plus en plus des cultes. Là, ils sont partout. Ils n'ont plus peur d'en parler. Le monde, ils disent la Terre est plate. Voyons, Christ, la Terre est plate. Esti, on avance-tu tout le monde en... Regarde, reste là. Toi, tu penses que la Terre est plate. Mais hey, voyons donc. Non, non, moi, je pense qu'il faut en parler. Je veux agir contre la bêtise. Je veux agir contre la désinformation. Je ne peux pas agir contre le manque de confiance des gens envers les institutions. Mais je suis quelqu'un de raisonnable qui est capable de poser des questions, qui est capable de faire des liens qui tiennent souvent beaucoup mieux la route qu'il y a des bébés kidnappés en dessous du stade olympique. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vibrent comme Tommy Godot. Je suis très inquiet pour la suite des choses. C'est le genre de gars à qui il faudrait que Soros dise qu'il veut détruire le monde. Et il le dit 100 fois pour qu'il le croit encore là. Il va dire que Soros, ça fait 100 lapsus. C'est la maladie de l'Occident. J'ai que ça, le truc, toi. C'est la maladie de l'Occident. Tout ce que tu ne vois pas n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce gars mélange le mouvement brownien aux vibrations de Jojo Savard. Très rationnel. J'aurais bien aimé aller voir le site de Tommy Godot. Mais ses arguments ne me convainquent pas du tout. Surtout que c'est la rhétorique de Radio-Canada et TVA poubelle. Pour qui un gars qui n'écoute pas les médias de masse, il est bien brainwashé. Continue de jouer à Magic, mon grand. Tu vas être bien informé. Sois pas inquiet. La polygamie s'en vient. Ils sont sur les genres. Après, ce sera la polygamie et la pédo. Merci à Stéphane pour cette vidéo. Tu es un gars courageux et très patient. Dans mon jargon, on dit que tu es saussé. C'est une fin d'entrevue. Entrevue d'un virus, ça serait comme genre moi le virus. L'invité est assez désagréable. Il devrait faire un souper presque parfait. Il peut être drôle, mais n'est certainement pas crédible. 40 minutes plus capable. Tommy n'apporte rien. Un classique endormi. C'est pas fort. Un gars gauche, un manchot. Il a l'air épais. Et il l'est. Ne remet rien en question. Je n'ai rien remis en question de toute l'entrevue qu'on vient d'écouter. J'ai horreur de ce genre d'édit. Ah oui, les enfants. C'est le plan mondialiste. Il y a un site internet, petit Joe. Je rajoute de l'eau au moulin. Oublie dans les réponses du message précédent. On se tient au courant, mon Jack. Rions un peu en attendant. Lui, il est là souvent. Bonjour ou bonsoir Stéphane. Étant donné que vous aimez l'intelligence et le gros gros sens, je vous convie de suivre Louis Fouché, animateur à Marseille. Voilà. J'ai écouté l'entrevue hier. Et bien que les deux ont des avis divergents sur certains points, tout a été fait dans le respect. Contrairement à ce que je peux lire dans les commentaires. Insulter les gens, ce n'est pas constructif. Ce qui est constructif, c'est d'avancer. Blablabla. Ah, j'ai bien aimé l'entrevue. Tata Tantane, là. Ben, c'est Léandre, on le connaît, là. Non, mais Tata Tantane, elle, là. Tata Tantane. Ah, ben oui, ben oui. Tata Tantane. Ben oui, ben oui. Ce pauvre homme n'est pas informé, ER. Et c'est tout, virgule, virgule. Prions pour lui afin qu'il soit bien. Et ouvre les yeux. Il n'est pas juste informé, ER. Et ou refuse de voir, car c'est très dur à accepter la réalité. Je vous laisse épuisant. Et puis, je pense que les commentaires sont trop tant intéressants que l'interview. Ben, je ne sais pas si vous trouvez ça lourd. On arrive pas mal sur le tard. N'hésitez pas. Ben, je ne sais pas. Dans le fond, il y en a d'autres. Ben, il serait formidable de développer chaque sujet avec un interlocuteur compétent. Mais que les arguments ne se limitent pas à « Il y a tant d'édures qui disent ou cherchés sur le net, vous verrez. » Ben oui. Bonjour de la Belgique. Ici, le vaccin commence. C'est une bonne nouvelle si on revient à une vie normale après. Ben oui, ben oui. Un crès de bigote. Un crès de bigote. Tout le monde a droit au respect de sa personne et de son opinion, mais je crois que votre invité n'a pas l'envergure voulu pour susciter un intérêt chez un public moyennement informé. Ça me fait tellement drôle que pour eux autres, être informé, ça veut dire penser comme moi. Oui. Je trouve ça vraiment très, très drôle. Définitivement. Viens jouer avec ton... Va jouer avec ton toutou. Ben oui. Un peu chaque jour. Oui. C'est moi qui avais répondu. Il y a 12 heures. J'en ai assez après 21 minutes. Je n'ai pas eu plus mon temps. Chacun a sa part de vérité avec sa connaissance et son savoir. Ouais, toi, t'es neutre. Là, c'est plate, ça. Sors ça dehors, cet épais. Là, tu jases. Sors ça dehors, ben, je te chenoue. L'énergumène qui pisse du conformisme par la queue et qui échange avec Stéphane parle beaucoup des plateformes comme YouTube comme si c'était un domaine tout simplement privé. Ça parle de censure sans trop réfléchir. Vous devriez plutôt discuter du commun... Ben, c'est ça, toi, tu sais, des affaires que personne ne s'y tente, là. Ça ne veut pas dire qu'il fait... Ben oui, ben oui, c'est sûr que j'utiliserais une autre formulation, là. Je ne pensais pas parler de Trump autant. Stéphane, ce type n'est pas à ton niveau. Il souffre d'un manque criant de connaissances. Choisis quelqu'un de compétent. L'humanité, c'est fabriquer avec des complots. Il faut être aveugle ou totalement imbécile pour ne le... Hey, c'est sublime, ça. Il s'appelle Cuboc Ferré, man. Tu devrais mettre une erreur. Mets une erreur. Enlève un N dans ton done. Enlève un N... Ouais. Ouais. Tu pouvais t'écrire avec une erreur. Ben non, il faut mettre des erreurs. Hey! Fuck Giselin Rousseau. Le vaccin de Moderna et Pfizer, ce ne sont... Hey, là, 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 c'est plate, ça. C'est qui cet homme encore endormi? De nos jours, où même des bébés de deux ans sont réveillés et sont au courant du plan de l'agenda de... C'est l'invité le plus médiocre que tu as jamais eu dans tes lives. Je pense que je vais fermer ce live et aller voir des gens plus informés et surtout éveillés. C'est bizarre que ton invité ne porte pas de masque pendant l'interview. Ah, fuck you. Oui, oui. Fais juste répondre oui. Ah, c'est bon, ça. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Quel bébé, man, tu lui donnes une... Voyons, une ceinture de grenade puis il peut aller affronter Georges Snorov. C'est caliste, tabarnak, man. Les médias sont surpris. Ah, c'est plate, ça, les mathématiciens. Ce n'est pas tout à fait vrai étant donné qu'il y a des gens qui meurent de n'importe quoi, blablabla. Le cash, il devrait être utilisé par le pouvoir. Et tatatata, ça est revenu, hein? Le pouvoir, c'est pareil. Le forum économique, ah, voilà les liens. Non, ça m'intéresse pas. J'ai une question. Pourriez-vous à proposer sur le fait de garder le masque malgré de s'être fait vacciné? Bon, OK. Ah! C'est le premier qui rit mon nom comme du monde. Tommy Goddett est tout simplement un sceptique ignorant, je dirais, avec une faiblesse marquée, ER, pour la recherche des faits. Il doit vivre dans une grotte où écouter TVA comme seule source de vérité. Tu as beaucoup de patience pour discuter avec ce faible d'esprit. C'est exactement le genre de gars qui ne veut pas voir ou qui ne te croit pas tant que tu ne l'as pas lu lui-même. Un sceptique suspicieux. La quantité de faute. Richard Philippon, tu sais des affaires. Vu son insulte envers Jésus, j'ai mis un pouce vers le bas. Pareillement. C'est juste un gros moron sans grande profondeur et au vocabulaire très, très limité qui adore sacrer pour tout et rien. Un Québécois dans la moyenne. Bon, on va y mettre un petit pouce. Votre... C'est Mathieu, tu sais. Votre démarche singulière me fascine. Comment pouvez-vous dire qu'il s'agit d'un gros moron sans grande profondeur et au vocabulaire très, très limité alors que vous n'en démontrez pas plus? Avouons-nous que Mange-la-marde n'est pas synonyme d'un grand discours. Ah tiens, votre nom va changer de Mange-la-marde à Gentil-Rebelle. C'est tout à votre honneur. Oh ben, hé! Oh ben, hé! La prochaine fois que je vois Mathieu, je vais y faire un carré, je vais avoir peur de le briser. Poudre... Ouais, c'était Mange-la-marde, mais c'est Mange-la-marde. Tout d'un mot, après. Regardez, voici Tommy. Il a passé dans l'émission un souper presque parfait. On a un petit 5 minutes pour regarder cette vidéo. Le souper, ça fait chez lui. On voit tout de suite que cet homme vit dans une bulle. Chez lui, A-R, le mot bordel est très léger. Il peut être heureux dans son monde de jouets et de collants, mais je crois qu'il n'est pas apte à comprendre la complexité de la crise et ce qui se cache derrière. On voit en regardant la vidéo que Tommy n'a pas les capacités intellectuelles pour rivaliser avec Stéphane. Studio. Hé, c'est Enzo! Pourtant, il a un avis plus personnel de celui de Stéphane qui ne cite que les réflexions des autres. pour si, pour toi, l'intelligence c'est paraître intelligent. Alors oui, Tommy est trop con. Hé, c'est Enzo! Stéphane! On va répondre à... J'aime ça comment que tu fais! On va jaser! Stéphane! Enzo! Pia, t'as dit, on l'aime! Ces messieurs n'ont pas avalé leur hostie de pilule rouge. Ne réagissent pas et donc que le vaccin soit inefficace ça, les discussions de vaccins. Tu sais pourquoi ces vaccins-là nécessitent souvent de nombreuses doses pour être efficaces? Là, je ne vous emmerde pas trop! Richard, puis le simple, on ne peut pas vacciner 8 millions de Québécois en même temps. Hé, Chris! On n'est même pas capable d'avoir 8 personnes à la même heure pour commencer notre game de donjon à 7 heures pile. Hé, j'espère que je n'ai rien manqué dans le chat. Excusez-moi, ça fait beaucoup d'affaires à l'air. Régêne-toi pas, Nathan, si tu veux quelque chose dans le chat. Oh, ça, c'est de la merde. Ça ne me tourne pas. Pauvre gars, il lui manque 2-3 infos quand même, effectivement. C'est vrai, c'est pourquoi on le qualifie de complotiste. Ça, c'est Miguel. Ben oui, le taquino, il est allé. Ah oui, je comprends ce qu'il a fait. Qui gagne, je dirais, le public? Pour l'instant, je trouve un peu arrêtant cette tendance à frapper sur la religion et la foi pour libérer la science alors que la science se condamne à Dieu à mesure qu'elle évolue. OK, ouais. Ouais. OK, toi, tu veux qu'il y ait un Dieu dans l'équation. Ah, c'est ça. Avec Alexis, je me suis sérieusement amusé avec ses vidéos. J'ai douté et cru. En toute liberté, il fut même interpellé par le phénomène Q. Il a détruit des familles, le hockey, la politique, blablabla. On fait l'air même pourquoi spécialement à la CT. C'est vraiment weird que l'humain a besoin d'avoir un fucking Dieu. Ouais. Ils veulent un maître. Puis après ça, il crie à la dictature. Ben... Sauf celle de leur maître. Ben, écoute, lui, il est gentil, au moins. Le cave des Illuminés, il ne comprend pas que les vrais médecins et biologistes sont censurés. Enzo, dude. Faut qu'on... fasse de quoi bientôt. C'est un ancien co-look, Enzo. Il a un an, il habitait ici. Ben oui, je le sais. Il est bien là, son chandail jaune. Il était mon voisin de chambre. On avait du fun, un peu plus. C'est celui de Charlotte Brown. Mais, mais... Là, il est... Ouais, on se dit... Tu ne pouvais pas le voir. C'est un étrange. Non, c'est vrai. Il va falloir qu'on fasse de quoi par... Oh! 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 Je pense que c'est lui qu'on attendait. Je vois déjà plusieurs mots. C'est sur... Sous la vidéo de l'entrevue que j'ai eue avec Stéphane Gay, de la médiocyté. Adrénochrome, reptilien, ovni, CENOMIX, les palais... Le cloneur. Ça me semble que je l'ai déjà vu. Non, là, on va être ça. C'est en somme. Ben, ouais. Demande-lui s'il peut te l'expliquer à l'envers. Ah, c'est ça, que la mère. Il y a... Boudreau, il s'est impliqué. Merci. J'ai mis ça de côté. On va sûrement aller fouiller là-dedans pour un douteux la nuit à un moment donné. Tommy a un bon fond et a couvert assez de matériel pour former sa propre pensée. C'est un chercheur de vérité. Madame de Métieux, je suis un chercheur de vérité. Il va sûrement pouvoir parler à un autre niveau pour en éveiller d'autres qui ont besoin de sa vision. Il a raison que beaucoup de gens adoptent des comportements extrêmes dans certaines idéologies. Je prie pour son réveil spirituel que la vérité en lui soit toute présentée. Lui soit toute présentée. Quelle vérité! Rien qu'à voir, on voit bien qu'il ne veut rien savoir de la vérité. Quand tu lui présentes des faits, sa réponse est toujours « Ah ben moi, je ne connais pas ça. On parle d'autre chose. L'ignorance est sa force. » Je me reconnais beaucoup dans ces mots-là. C'est vrai que l'humilité s'est surfait. Oui, surfait. Ce n'est pas totalement faux. Certains vont faire dans les théories le droit à son opinion, mais oui, vous pouvez prier pour lui. Ça te fait plaisir. Moi, je n'ai rien à faire. Là, il y a des statistiques. Ah oui, il est un parfait que je fais. OK. OK. Ça me faut répondre quelque chose à ça. Ah, il y a quelqu'un qui a lu ça? Non, il ne l'a pas lu. Aïe, 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 aïe. Il faut juste rajouter de quoi. Pour le vaccin, Pasteur, blablabla. Il n'y a personne qui a tout lu ça. On est en 2021. Claire, sévérac, les analyses personnelles. Voyons. Pas ta meilleure vidéo. Tu perds beaucoup de crédibilité. Oui, la chambre à écho, c'est précieux. Comment est-ce possible de perdre la crédibilité alors que vous semblez être en accord avec le point de vue de M. Gay? Je dirais qu'au contraire, Stéphane gagne en crédibilité en partageant son point de vue, en mettant à l'épreuve ses propres croyances et en ayant le courage de confronter les idées de son interlocuteur. C'est vrai. Écoute, chacun son chemin, chacun sa tête. Ça fonctionne, son psy et tout. Ça n'arrête jamais. Elle est juste à ne rien. Je pense qu'on en a eu. On est radio au bout. Moi, j'en déduis que tu es une extrêmement mauvaise personne. Les preuves sont là. Désolé, gang, on vous mentait depuis tout ce temps-là. Tommy n'est vraiment pas une bonne personne. Avec aucune empathie. Tu n'auras pas ton adrenochrome à ce soir, toi. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est les internets et ils ont tout le temps raison. Douteux la nuit, on fait ça le dimanche. Les bénévoles de l'organisme sont bienvenus. Venez nous rejoindre sur Zoom. On regarde des sites internet beaucoup. Après ça, tous les patrons de l'organisme qui nous donnent de l'argent ont droit à ça. On ne garantit pas d'en faire un par semaine, mais depuis qu'on a commencé, on en a fait un par semaine. Le beat va bien et j'adore faire ça. Éve, vu que tu es bénévole de l'organisme, si tu veux embarquer à un moment donné, tu me tiendras au courant. Ça ne me dérangera pas de te voir à la face. Là-dessus, il y a un live sur les complotistes. On a fait 5 heures hier. On vient de s'en faire 3 heures ici maintenant. Non, je n'ai pas reçu de menace. À date, oui, oui, par rapport aux conspies et tout, depuis que j'ai commencé les merconspies et que je me suis plus impliqué, j'ai reçu des menaces. Mais, pas que j'ai vu lié à ça. Il est maintenant seulement en tabarnak. Là-dessus, est-ce que vous avez un endroit où on peut vous envoyer pour poursuivre la soirée? Un raid gentil vers quelqu'un d'intéressant à ce moment-ci. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez joué mon montage sur la danse du centre d'achat. Salut, Plastic Pat. Très possible, j'en joue beaucoup des montages. Félicitations, continuez à en faire. Tommy, tu es vraiment très sympa au début avec ta barbe, je pensais que tu étais un redneck. Bon, je viens de l'habitibi, j'ai fait du 4 roues, je fais un petit peu de tout, je pense. Est-ce qu'un chroniqueur, c'est un bénévole de l'organisme? Oui, Ex-Wing Fighter, on pourrait t'arranger ça à un moment donné. Oui, à suivre, à suivre, c'est vrai, tu as une chronique lundi qui s'en aillée. As-tu reçu des sacs de papier brun en feu sur ton perron? Le perron, il est au centre-ville de Montréal, puis mon adresse est assez facile à trouver. Si tu tapes Google adresse Tommy Goddard, d'habitude, tu tombes dessus. Mais là, c'est fermé, le musée. Je suis super sûr, parce qu'il y a des fois des gens qui viennent de tirer, puis on ne peut pas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose un endroit où raider pour poursuivre, s'il vous plaît? Ce serait bien smart. Moi, je vais aller faire dodo. Demain, on écoute des films. Ça va être la fin de semaine. On aime ça. Big Fat P-Line, il dit, je raive. Ben oui, tu raive, de hors. live dans le garage. Est-ce que c'est parce qu'on connaît Big Fat P-Line, ça? Si il dit, j'arrive, je ne sais pas. Écoute, ça va être bien content de te rencontrer, sinon. Donc, je m'excuse d'avoir été un humain au-delà. Ça me ferait. Mais quel connard qui ne connaît rien. Quelle mauvaise personne. Ah oui, c'est pas facile. Ben, merci beaucoup tout le monde. De vivre dans le même endroit que toi, maintenant, j'ai honte. Tu vas n'entendre parler. Ah ben oui, l'adresse, c'est 1803 Saint-Christophe à Montréal, métro métro Jerry-Boulet. Non, Berry-UQAM. Une sortie place du puits. Ben, merci Nathan. Ouais, ça m'a fait plaisir jusqu'à ce que l'autre il parle. Ben, merci à vous autres. Merci tout le monde, on vient quand même de... Ouf! Oui, Vic le Viking demain et deux films en français à partir de 19h. Bye! Vive Liu Kang. Il y a quelqu'un qui est le temps de dire ça. Merci. Il y a quelqu'un qui est le temps de dire ça. Merci. Merci. Merci.